Et bien le bonsoir YouTube, bien le bonsoir pour une nouvelle session, une nouvelle aventure, on prépare le DLC d'Elden Ring. Aujourd'hui sur Elden Ring, on retourne avec notre premier perso. Premier perso, voilà, ça fait plaisir. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en était resté la dernière fois et on va faire une aventure en New Game Plus 2. Préparation du DLC. C'est, je ne sais pas encore quel build est-ce qu'on va faire, donc on va tester un peu des trucs et puis voilà, ça va être fun. Let's go, let's go, bien le bonsoir le chat ! Bien le bonsoir ! Oh là, mon dieu, bien le bonsoir tout le monde ! J'ai leaké plein de choses horribles sur ce stream, c'est... Oh non, il fallait être là, il faut être là sur les streams, les amis, twitch.tv slash ravencross, des dingueries qui ont été d'Ease, que je n'assume toujours pas bien sûr. Voilà, voilà, allez, du coup, nous allons reprendre Chrome, personnage principal, niveau 150, 188 heures de jeu, juste au-dessus de Zeus, perso secondaire, 187 heures de jeu. Voilà, just saying. Alors, qu'est-ce que changent les NG+, sur Elden Ring ? Très bonne question, Azuka Yuto. Euh... Les NG+, en fait, ça va tout simplement te mettre une difficulté en plus. Les boss ont plus de vie, font plus de dégâts, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, en gros, les boss et les ennemis en général. Voilà un peu le truc. Alors... Est-ce qu'on avait fini le jeu ou pas ? Trondelden, oui. On a quoi ? Oh, l'épée de... Clocher d'Elfen, c'est pas mal, ça. Alors, la grande question, les amis, que je vais vous... Vous êtes vraiment horribles sur cette chatte. Vous êtes horribles ! Oh, putain ! Vous faites huer en lé de rire, bordel de merde ! Je me suis dit, allez, on va oublier ce qu'on a dit ! Ça le met comme le nez au milieu de la figure sur le chat. Merci, les gars ! Merci, je... 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 Je ne... Je te jure, quoi. C'est le build de la dernière vidéo PVP. Tout à fait, on est vraiment sur le truc. Donc, clocher d'Elfen, qui est pas dégueulasse, en vrai. C'est pas dégueulasse, ce qu'on a là. Euh... Vous êtes horribles sur cette chatte. Internet, be like ! Ah, putain ! Ah, je te jure ! On t'adore aussi, ravi ! Ouais, ouais, non, mais vraiment ! Euh... Oh, j'ai envie de me cacher ! Bon, alors, allez ! Oh, message applaudi ! Ah oui, mais c'est vrai que j'ai des messages ! Attendez, mais oui ! Bonne chance ! Vision de revanche ! Pour... Le message ! Le plus approuvé que j'ai ! C'est pour excrément ! Hourra ! Je... Ouais, 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 bah la commu Elden Ring, hein... C'est... Pour doigt Hourra, qui n'a pas eu de succès, hélas ! Doigt nécessaire, droit devant, 25-13 ! Mais pour excrément Hourra, celui-là, les gars, il est goldé à la prison souterraine des Paria ! Bonne chance ! Bonne chance ! Pour le retrouver ! Euh... Voilà ! C'est 75-2 ! C'est la commu d'Elden, hein... La commu... Donc, voilà ! La grande question, les amis, que je voulais vous poser, en tout sérieux... Tout sérieux ! Euh... Le truc... C'est que... Je ne sais pas si je dois monter de niveau ou pas... Là... Il y a une partie de moi... Qui a envie de monter niveau 200 ! Il y a une partie de moi qui a envie ! Mais 200, c'est... C'est plus un build, hein... C'est un truc overkill, hein... Grosso merdo, niveau 200... Euh... À part deux stats que tu touches pas... T'es overkill sur toutes les autres ! Gros... En gros ! En gros, c'est ça ! Parce que, regarde, ça fait 50 niveaux de plus ! T'imagines 50 points en plus, là, à répartir ? C'est... Tu vois ? Euh... Donc, je ne sais pas ! Je ne sais pas si on monte ou pas, ça ! Attention, mes stats, c'est quoi ? 50 d'intelligence, 32, 23, force d'ex... Mais le clocher d'alpha n'est pas dégueu, en vrai ! C'est... C'est pas mal ! J'aime beaucoup le... Bouclier épée, là ! C'est... Moi, j'aime bien ! Mais ouais ! Là, il faut combien pour monter d'un niveau ? Ouais, je peux monter de 5 niveaux, déjà ! Qu'est-ce que vous conseillez ? Est-ce qu'on lance un straw poll, peut-être, sur le chat ? Est-ce qu'on lance un vote ? Est-ce que je monte euh... Arrondi à la dizaine tes stats les moins élevés ? Bah... Je sais pas... Parce qu'en fait, le truc, c'est que 150, c'est un poil just pour moi... Ça se fait, mais c'est un poil just... Ouais, mais en fait, regardez ! J'ai la faveur de l'arbre monde plus 2 ! Si t'enlèves, là, tout ce que j'ai là... Ah si, j'ai bien 62 vies, pardon ! Mais euh... 20 d'esprit, 33 d'endus, 32, 18, 50... Putain, j'ai quand même des bonnes stats en vous ! J'ai pas des stats trop dégueux ! Ouais, je sais pas, je... Ça peut se suffire à lui-même... J'ai quoi en fiable ? L'arme fissurée épineuse, l'arme solidifiée... Les attaques successives, évidemment... Ah, j'ai ça qui booste ma dex quand même, de 3 points... Euh... Ouais, lance un vote à Rito, mais alors, je sais pas comment... Genre, euh... On monte de niveau, oui, non... Et de toute façon, on montra pas tout de suite niveau... Euh... Je sais pas combien, mais... En fait, c'est ça, voilà ! C'est exactement ce que dit Super Chirobros ! Le DLC va avoir des armes que je vais pas pouvoir porter, en fait ! Donc, euh... Alors, après, pour le build d'aujourd'hui... Putain, le bouclier Eclipse, il est quand même cool, mais il faut 32 de force pour le porter, quoi ! Enfin, pas à voix d'Eclipse, là ! Euh... J'ai quoi comme Boubou ? Bouclier de la faille magique ! Marron ! Faut combien ? Rien pour le porter ! Merveilleux ! C'est cool ! Attends, il y a un autre Weapon Art qu'on peut lui mettre dessus ! Euh... Cendre de guerre sur le bouclier ! Aucune compétence ! Champ de force de Tops ! Ah oui ! Représaille de Caria ! Mais c'est pas mal, en vrai ! Ah oui ! Ah oui ! C'est pas con ! En gros, tu peux avoir des... Des... Des flèches Shercham au-dessus de toi ! C'est pas mal ! En vrai, c'est pas mal ! Euh... Et à la place du clocher Delphine... Ah t'as l'espace d'ordre Seigneur d'Albatre aussi, qui est pas dégué ! Je sais plus ce que ça fait, ça ! Nice ! Gravité ! L'épée est pas très longue par contre ! Mais gravité ! Est-ce qu'on se fait ce but de gravité qu'on a toujours rêvé ? On peut reprendre la lame météorique ! J'avais trop kiffé ce katana ! Si je la retrouve ! Si je la retrouve... Lame météorique ! Oh, j'avais tellement aimé ça ! Par contre, c'est chiant parce que ce bouclier, tu vois... Si je mets aucune compétence... Est-ce que... Je peux faire... Représaille de Karia et tes nerfs ! Je l'ai pas suivi, tu vois, tout ça ! Si je mets aucune compétence... Euh... Magique, c'est fou ! Du coup, ça sert à rien d'avoir un bouclier dans ce cas ! Euh... Ou alors, on se met un bâton ! C'est quoi le mieux comme bâton ? On peut refaire un but de gravité, en vrai ! On peut lui mettre une compétence à ce bâton ou pas ? C'est mon prochain but de la gravité ! Ouais... Moi, j'avais vraiment envie de... Fais voir, cendre de guerre ! Je peux rien mettre sur mon petit bâton ? Bah, je suis déçu, tiens ! Je peux pas lui mettre quoi que ce soit ! Euh... Non ! Je peux pas ! Ok ! N'hésitez pas à voter sur le sondage du chat ! Savoir si vous voulez que je monte en niveau ou pas ! Comme ça, au moins, on est fixé et on y va quoi ! Parce qu'en vrai, on se dit... Ouais, mais après pour le PVP ! Soyons sérieux, je joue plus en PVP ! Le PVP de ce jeu m'a dégoûté ! Donc, bon... Euh... Et niveau 200, en fait, ça me permettrait de faire plein de trucs et surtout des runs dans des New Game Plus très élevés, en fait ! 150, t'es... En fait, voilà mon point de vue... Tiens, attendez ! Une seconde ! Sur les niveaux ! Voilà mon point de vue par rapport à ça ! Elden Ring, niveau 150 ! Pour moi, c'est très bien ! Pour faire du PVP et tout ! Pourquoi ? Parce que le jeu t'oblige à monter ta vigueur à des niveaux trop élevés ! Là où un Dark Souls 3, Dark Souls 1... T'avais 30... 35 de Vita ! T'étais bien ! 35 de Vita ! T'étais vraiment bien ! Elden Ring, tu l'as déjà vu, 35 de Vita ? Euh... Ça sert à rien ! T'es une chips ! Et le jeu t'oblige à monter 60 de vigueur ! Donc euh... Bon ! C'est un peu... Je trouve que c'est un peu dommage de ce point de vue là ! Et donc après, si tu veux faire des New Game Plus 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 Plus... 150, ça peut aller ! Mais t'es vraiment très... Je sais pas comment dire... T'as pas accès... Selon le build, t'as pas accès à des buffs, à des trucs comme ça ! C'est un peu dommage ! Et t'es très restreint ! Genre, un build full force, niveau 150, oui c'est très bien ! Euh... Parce que t'auras monté ta force à fond ! Mais t'auras aucun sort ! Et... Et voilà ! Et... Et voilà ! Enfin... Bon... Chacun a préjuge hein ! Mais moi je trouve que c'est un peu sale ! Alors ce qu'on peut faire... Putain mais c'est vrai que ça pue la merde ! Par contre ces sorts de gravité ! Mon dieu ! Ça pue ! Ces sorts de météores ! Front c'est bien ! Mais je crois que c'est le seul sort bien du jeu ! Y'a vraiment quelqu'un qui l'a fait ! Y'a vraiment quelqu'un qui l'a fait ! Y'a vraiment quelqu'un qui l'a fait ! Bienvenue ! Bienvenue dans la communauté restreinte du Poéa ! Bienvenue ! Y'a vraiment quelqu'un qui l'a fait ! Putain j'en reviens pas ! Vous êtes vraiment les pires ! Vous êtes vraiment les pires ! Y'a vraiment quelqu'un ! Qui a mis son pseudo comme ça ! C'est terrible ! C'est terrible ! Pourquoi j'ai dit que personne ne le ferait ? Putain mais vous êtes vraiment fous ! Ah t'as intérêt à Sub hein ! Et Gab, Dev, Feu ! Bienvenue ! Bienvenue dans la communauté restreinte du Poéa ! Ah ouais ouais ! On s'attend à du Sub ici ! Y'a du Sub Gift hein ! Ah ouais non mais là vraiment c'est... Je pensais pas que ça allait arriver ! Oh putain ! Bon bref ! Passons à autre chose ! Passons à autre chose avant que je rougisse ! Pour bien préparer ce DLC on monte niveau 200 ! Et ben la très grande majorité d'entre vous avez voté ! A 38 voix contre 6 on monte de niveau ! Donc on va monter niveau 200 ! Euh... Donc ce qu'on va faire... Je m'en rappelle plus à part la fronde y'a quoi de bien ! Ah des sorts de glace on pourrait aussi faire ! On pourrait faire des sorts de glace aussi ! Ça peut être bien non ? Un peu de glace ! C'est bien ou pas ? Je m'en rappelle plus ! Euh... Sorts de glace... Oh ça peut être cool en vrai ! Ah c'est ça que je cherche ! Lame lunaire d'Adula ! Et un sort nocturne ! Je sais pas c'est quoi le mieux ! On va tester ! Ça ça peut être bien ! Je pense que là on a 4 petits sorts sympas d'attaque ! Maintenant bah il faut qu'on fasse des tests ! Il faut savoir euh... Il faut qu'on regarde euh... Avec quel bâton j'ai le meilleur truc ! Les météores d'Astelle ! Ouais mais putain moi... Nous on n'arrivait jamais à s'en servir en vrai ! 509 ! Pas mal ! Donc ça c'est la comète nocturne ! 509 ! Euh... On va bientôt lancer une nouvelle game ! Ne vous inquiétez pas ! Un new game plus 2 ! Ça va arriver ! Juste... Je voudrais regarder les sorts ! Euh... Et celui là il fait moins j'imagine ? L'éclat nocturne ! Ok ! Ouais deux fois moins ! Donc il faut commettre nocturne ! Il faudrait commettre nocturne ! Euh... Je pense qu'en vrai on a des bons sorts là ! A part peut-être le truc de glace là ! Pierre d'éclat glacial c'est bien ou pas ? C'est bien ! 400, 500... Et c'est de la glace ! C'est pas dégueu ! Et enfin... Fronde ! Oh oh ! 600 ! Ok ! Et maintenant il faut qu'on teste... Voir avec quel bâton... Est-ce qu'on a des meilleurs dégâts avec un autre bâton ? Bah tiens par exemple le bâton de revers ! Par exemple ! Je l'ai un petit peu chargé ! Mais en tout cas oui on fait beaucoup moins de dégâts c'est sûr ! Euh... Fais voir avec comète nocturne ! Ça booste les sorts de nuit ! C'est pas dégueu ! C'est terrible de se dire il nous faut un bâton... Qui soit bon... Enfin tu sais qui... Qui soit bon dans pas mal de domaines quoi ! Et le bâton de l'académie il fait quoi ? Le bâton de l'académie tu crois qu'il est bien ou pas ? C'est 140 ! C'est pas mal hein ! C'est plus qu'avec le bâton gravitationnel... Et c'est un petit peu moins qu'avec l'autre bâton ! Pas dégueu ! Fais voir fronde ! 600 ! Ok celui-là excellent ! Maintenant moi je veux voir... Euh... Bah c'est tout en fait ! C'est le meilleur ! T'as pas le sceptre de Caria ? T'as pas le sceptre de Caria ? Bâton d'éclat... Bâton lame éclat de Caria... Bâton d'albinorique... Excavateur... Non mais dis donc ! En vrai le bâton de l'académie il est bien ! Mais j'ai pas le sceptre de Caria ? Il ressemble à celui-là ! Je suis jamais allé chercher le sceptre de Caria ! C'est ouf ! Euh... Sceptre royal de Caria... Ok... Y'a autre chose là ou... C'est bon ? Cendre de guerre vague ténébreuse... Je pense que je l'ai déjà pris... On va tester hein... Ah putain je peux même pas ! Il faut 60 d'intelligence ! Oh... Ah bah c'est pour ça je l'ai jamais pris... En vrai je pense qu'on va rester avec le bâton de l'académie hein... En plus il est très joli... Ok... Donc bâton de l'académie... Euh... Le katana que j'adore... De la lame météorique... Ou alors on se met un sort de gravité sur un autre katana... Euh... Si par exemple je prends... Euh... Nagakiba ou Shigatana ? C'est pareil mais y'en a un qui est plus long quoi... Si je prends le Nagakiba... Qui est plus long... Et que je lui mets une cendre de guerre... Euh... De gravité... De glace... Arme tournoyante... Faut pas trop d'intérêt de mettre arme tournoyante... C'est... Ça doit être pas mal comme ça... Bon c'est pas dégueu hein... Quoi ? Tu m'as bloqué ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous en pensez quoi de ça ? Le bâton de l'usate demande 52 si t'es intéressé... Ah oui... Ouais mais... Je sais pas si c'est le meilleur compromis euh... Bâton de l'usate... Ça je suis pas... Pas persuadé... En fait moi ce que je veux c'est juste le bâton qui soit le plus... Voilà tu sais qui utilise un peu tout euh... À un bon niveau... Et par contre là le naga qui bat de glace il se cale sur quoi ? Euh... Sur de la dex... Il me faudrait plus de dex... Un peu moins de force... Il faudrait que j'enlève un peu de force et que je mette full dex... Et l'intelligence on peut la laisser à 50... Parce que j'ai envie que la magie fasse partie intégrante du build... Euh... Ou alors on diminue un tout petit peu l'intelligence... Genre on met à 45... Hum... À voir... On va... On va aller modifier nos niveaux je pense... Et après en terme de... Hop là... Alors... A poil... Qu'est-ce qu'on se met ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est fashion un peu là ? Qu'est-ce qu'on peut se mettre de fashion ? Hum... Parce qu'en vrai... Ouais... Plume noire de rapace c'est quand même sacrément stylé... On va pas se mentir... Euh... Ça ressemble à rien... Euh... Hum... Voyons voyons... La capuche de... Noble sanglant est quand même pas mal... Ah oui t'as les battes... T'as les trucs comme ça... Mais ça te bouffe un truc je crois... Ça te mange une stat ? Ça te mange des stats ça ? C'est pas ouf... Héhé ! C'est vrai qu'il y a ça aussi... Euh... Je crois... Oui renforce les sorcelleries d'épines... Ouais mais j'en ai pas de sorcelleries d'épines... Sorcellerie... C'est con hein... Pas trop... Y'a pas grand chose là qui me tente comme ça... Euh... Ah on pourrait faire un set euh... Ah oui... Un set du miroir... Ah ça c'est con... Un set chevalier miroir... Ça pourrait être marrant... Mais... Qu'est-ce qui va bien avec cette tête en miroir ? Pas grand chose hein... Faut une armure bien grise euh... Je vois pas qu'est-ce qui irait bien avec ce home... C'est terrible... Là je pense qu'on a le home... Le home me plaît bien... Mais qu'est-ce qui irait avec ? Non... Pas celui qui avait crépusculaire... La difficulté d'un angel à l'autre est pas progressive... Euh si si mais bon euh... Je pense qu'on va être surpris quand même... Le chapeau de Renala... Oui merveilleux tiens... Un pantalon pour éviter le cul nu... Oh oui oui mais attends... Là on essaie de choisir l'armure c'est quand même important... Mais... C'est moche... Je savais même pas que j'avais cette armure elle est méga rare... Euh... Y'a rien qui va avec... Celle de Gideon... Elle est pas belle celle de Gideon... Euh... Je sais même plus où elle est... Là... Ah il faudrait... Non il faudrait une armure euh... Voilà... Euh... Il faudrait une armure... Euh bah euh... Euh bah voilà... Pas mal... Elle est jolie comme ça... Non ? C'est pas mal ça... C'est pas mal en vrai... L'armure bestiale... Euh... Ouais l'armure bestiale aussi hein... C'est pas mal... Par contre pourquoi je l'ai altéré ? Je sais pas... Non mais là je... J'étais assez satisfait de l'armure que j'avais mise... Je sais plus laquelle c'était mais... Merde... J'arrive plus à le retrouver... Non... En vrai c'est pas mal... Ouais ouais... Le pantalon ça vous choque... Allez... On va trouver un pantalon... Euh... Ok... Et avec ça... Ok... Bien... Pourquoi j'ai mis ces gants ? Pourquoi j'ai mis ces gants ? Parce que ces gants ont euh... Hop là... Ces gants ont une petite particularité... Renforce les compétences d'armes relatives aux sorcelleries de pierre d'éclat... Ça va booster un petit peu tout ça... Ça va booster un petit peu tout ça... La classe à Dallas... Armure bestiale avec cap plus couronne de Godfrey... Euh... Attends... Je vais regarder si... L'armure bestiale... Je sais plus à quoi elle ressemble... On va regarder l'armure bestiale non altérée... Elle est où ? On va regarder parce que vous avez tellement tous l'air de me dire... Armure bestiale... Hein... Hein... Écoutez... Je sais pas ce que vous préférez... Honnêtement... Pas mal non plus... Euh... Je sais pas ce que vous préférez... Les deux sont pas mal... Classe... Ça défonce... Nu... C'est mieux... Ah ouais c'est mieux... Je préférais avant... Mieux avant... Vous êtes indécis quoi... Euh... Ah les deux sont bien... On va pas se mentir... Les deux sont vraiment pas mal... Je retrouve jamais l'armure... Putain c'est chiant... Elle est où ? L'armure des Oslo là... La cape bestiale elle est top par contre... Ouais ça j'avoue... Une naga qui bat... Et la cote de maille en argent... Voilà... Ça va pas avec le casque hein... Ouais ça va pas avec... Hum... Alors en fait j'avoue... Euh... Sur cette armure tout est à peu près classe... Et sur l'autre... J'aime juste pas le devant... J'aime pas juste le devant de l'armure... Par contre de dos t'es magnifique hein... De dos t'es magnifique comme ça... Là on va pas se mentir... C'est absolument... Mais de devant regarde j'aime pas en fait... De dos t'es magnifique... De devant euh... Pas ouf... Que l'autre à la limite... Boah t'es pas mal... Je pense qu'on va faire ça hein... Je pense qu'on va faire ça... Euh... Fronde... Pierre d'éclat glacial machin... Nagaki bas de glace... Et euh... Après... Faut qu'on change un peu nos stats... Fragment d'Alexander pour booster la gravité... Ça c'est pour booster les attaques successives et la dex... Donc c'est un double bonus... En vrai c'est pas dégueu... En vrai c'est pas dégueu... Ça c'est pour les dégâts physiques... J'sais pas... J'sais pas ce qu'on pourrait mettre de mieux... Mais on peut déjà faire ça comme ça hein... On va aller voir euh... Ren and Lair... Et puis on va pouvoir bientôt commencer le NG plus 2... Ah... Moi j'aime bien les tenues avec une cape en vrai... Euh... Renaissance... Alors... 62 vies ça me paraît essentiel... 20 d'esprit... Il me faudrait un peu plus... 30 d'esprit... 25 déjà... 25 ça me paraît bien... Endurance... 33... Force... Attends... Dextérité... On avait dit il va falloir qu'on monte... Et intelligence... Avoir... Peut-être mettre que 45... Maintenant... Euh... Combien il faut ? Il faut combien pour le Nagakiba ? J'ai beau diminuer ma force à fond euh... Je perds pas de... Truc... Hein... Ah d'accord c'est 18 de force... 18 de force... À... À minima... 32 de Dex là j'aurai... Donc 35 avec les autres... En vrai c'est pas mal là... Blanquel Bro ! Salut à toi ! Où t'as trouvé le casque DJ ? Oh ! Je m'en rappelle pas du tout... Je suis désolé... Alors là je suis désolé... Je ne m'en rappelle pas du tout... Top la vidéo sur le DLC... Sûrement la meilleure que j'ai vu... Ça résume tout et bien... Merci beaucoup Blanquel Bro ! Ça fait bien plaisir ! Merci beaucoup ! Euh... Je pense que là c'est pas mal pour commencer... Et puis de toute façon on va remonter encore des stades juste derrière... Ok... Ok... Et bah on va tout de suite monter en niveau hein... Pour valider ça... Euh... Monter... Et hop ! On remet 50 d'intelligence... Bam ! Et maintenant... Objectif... On est niveau 155... Ça y est ! On a validé la montée en niveau... Euh... Et... On va pouvoir prendre... Euh... Je pense... Euh... On va monter la dextérité... Euh... Vraiment au taquet ! J'aimerais vraiment faire un build dex magie de qualité ! Allez ! On retourne à la table ronde... Et on va pouvoir attaquer ! Donc évidemment ce sera sujet à... À changement peut-être encore en termes de build... Pour le DLC... Mais... Je trouve que... Chevalier des glaces et tout c'est pas mal ! Tu sais peut-être en termes de set... En réfléchissant un peu on trouvera peut-être un truc un peu mieux... Mais euh... Mais en vrai là comme ça je l'aime bien ! Voilà ! Et peut-être même en termes de bâton hein ! On trouvera peut-être mieux ! Qu'à voir ! Utilise tes souvenirs ! Euh... Bon après ! Pas un problème ça ! Bon vous êtes prêts ? Aventure 3 ! Mage sort cac ! Ouais voilà c'est ça ! Aventure numéro 3 les amis ! Oh la la ! On a jamais trop fait de New Game Plus 2 sur le jeu ! C'est parti ! Oh ! Oui capitaine ! Oh ! Let's go ! Allez ! New Game Plus 2 ! C'est parti ! On athough pour l'outre et empire... C'est parti ! Please ! Oh ! On aanner przed n'ainted. Un smooth 추ël... Au��per de Rauc.. les pays entre eux. Maintenant, la queen Marika the Eternal n'est pas là où se trouve. Et dans la nuit des blâches, Godwin the Golden était la première à mourir. A bientôt, la origine Marika, les demigods, tous, ont apporté les chardes de l'Elden Ring. La blague de leur nouvelle strength Triggered le shattering. Une guerre, de la guerre, de laquelle aucun lord se déroule. Une guerre qui conduit à abandonment par la plus grande volonté. Oh, réveillez maintenant, t'es dérouillé, t'es mort, qui vivent encore. Le appel de la grâce d'un long-lost parle de nous tous. Horolou, le chef des basques, le plus brillant le plus grand-lost Le plus grand-lost de l'esprit, le plus grand-lost le plus grand-lost et le plus grand-lost le plus grand-lost le plus grand-lost est là. Oh cette cinématique est toujours incroyable. Oh ce serait fou ! C'est... Franchement c'est fou. Qui parle en vrai ? On sait même pas. Une run normale, sans rouler, arc, torche, ça va te faire drôle d'utiliser une épée. Complètement. Ça va faire bizarre une vraie run en fait. Et bien le bonsoir Venom12, bien le bonsoir ceux qui arrivent, bien le bonsoir... On est super nombreux, merci à vous d'être là. Je rappelle qu'il y a aussi la chaîne YouTube qui est incroyable. On est plus de 40 000 sur la chaîne YouTube, c'est... ...à les pays entre nous. On se retrouve devant Dark Souls 2, pour fêter les 10 ans de Dark Souls 2. Le meilleur jeu hein. Et devenir... ...el Elden Lord. Oh... Elden Ring. Oh c'est trop bien ! Oh c'est trop bien ! Bazinga ! Salut à toi ! Bien le bonsoir ! Bienvenue sur le stream ! Bienvenue à toi ! Quel plaisir ! Ah c'est fou ! Vous moquez pas de DS2, c'est mon préféré ! Il est très bien DS2, il a juste des petits défauts. Pour moi le meilleur c'est Bloodborne. Ah il est toujours dans mon coeur Bloodborne. Ah avec son bouclier il protège ! Ah avec son bouclier il protège ! Ah... Ah 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 ! Taste the booyah ! Oh qu'est-ce que c'est bon ! Ah oui parce que attends ! Mais oui je fais du saignement aussi avec ce truc ! Mais c'est génial ! Gravité, glace, saignement ! Je... Mais pourquoi j'ai pas fait ça avant ? J'ai... Je l'ai jamais fait avant ! Mais c'est trop bien ! Gravité, glace, saignement ! Attends... Meilleur truc ! Ce que tu lui as mis ! Bon une fois qu'on est arrivés au corps à corps c'était la fin ! Tu l'as mangé ! Saignement, congélation hein ! Et on retrouve aux origines hein ! Les origines story de ce personnage C'était Ushigatana de glace Et saignement Et euh... Et la lame météorique aussi de l'autre côté ! Donc finalement là on a tout mis en une arme Et en plus on tape de plus loin Parce que Nagakiba est le katana qui... Tappe le plus loin ! Et il a autant de puissance d'attaque qu'un Ushigatana ! Juste il est plus long ! Donc du coup t'as tout de suite envie de lâcher l'Ushigatana Et de prendre le Nagakiba en fait ! Donc sinon j'adore hein mon... Ushigatana ! Katana ! J'adore hein ! Mais Nagakiba il tape plus loin quoi ! Ne vous inquiétez pas Torrent ! La fortune est à son côté ! Mais là comparé à la reine découverte on a de la vraie magie ! Et on l'a trouvé ici après tout ! La reine découverte ça m'avait saoulé qu'on avait de la magie qui servait à rien ! Parce qu'on avait que 25 ou 30 d'intelligence ! Et la magie elle tapait rien ! Elle tapait pas fort ! Que là ça fait mal quoi ! L'un d'une sorte est sûre de chercher l'Elden Ring ! L'Ushigatana ! L'Ushigatana ! L'Ushigatana ! Euh... En vrai j'en ai chié mais pas tant que ça ! Pas tant que ça ! Il y a eu des étapes où c'était relou mais en vrai ça va ! La chouette à Hirata on s'en souviendra hein ! J'ai pas tant galéré que ça ! Les réflexes sont revenus ! Ouais voilà ! Le Nagakiba en fait évidemment le défaut c'est qu'il faut de la force ! C'est trop trop chiant ! Il consomme plus d'endurance ! Oh ! Très bonne observation Saran m'a dit ! Mais tant mieux ! Il faut des... voilà ! Mais moi je sais quoi ! Nagakiba c'était surtout la force qui faisait que... C'était pas oufissime ! Parce qu'il faut 18 de force c'est quand même pas rien quand tu... Alors que ça scale sur la DEX ! C'est un peu le truc dégueulasse ! Oh venez on va au bout du cimetière ! On va aller voir le boss ! On va prendre la comète nocturne tiens ! 766 de dégâts ! Et je ne fais que commencer ! Je ne fais que m'échauffer ! Regarde la taille de la lame ! Bon la taille ne fait pas tout mais euh... là euh... mince quoi ! Et regarde tu as ça ! Ce coup là ! Qui est incroyable avec cette arme ! Tu peux taper de tellement loin ! C'est génial ! Voilà ! Et on n'oublie pas que plus je frappe plus j'ai un bonus ! Mais on peut... Attends on peut le faire encore pire ! Je m'enlève un peu de défense ! Et je peux mettre le... L'insigne délai épée putréfiée ! Et là... Euh... Mes attaques successives elles vont faire très mal ! Ouais c'est... Ouais ouais évidemment c'est... C'est une taille fine ! Bien le bonsoir Fatcoum ! Bien le bonsoir à toi ! Oh non mais ça va être génial ! Regarde ça je le congèle en deux coups ! Oh ça va être fou ! Je sens que ça va être dingue ! Et avec la gravité... Si jamais je me fais encercler... Boum ! Tu vois ça c'est bien quand tu te fais encercler ! C'est... c'est vraiment bien pour le coup ! C'est n'importe quoi ! Oh je sens que je vais aimer hein ! Je sens que je vais aimer ! Oh ! Salut à toi Isulinox pardon je t'avais pas vu ! Long croc ! Bah voilà ! Je t'ai croqué ! TASTE BOYA ! Voilà ! C'était le NG plus 2 du boss le plus dur ! Oh non mais très dur ! Elden Ring est un jeu difficile on l'oublie pas ! Oh le Karma va tellement choper sur des Maliket ou des Malenia ! Oh quoique ! Malenia avec Starm ! J'aime bien je lui ai fait un coup ! Ça la stun ! Je l'ai achevé ! Voilà ! On finit le jeu en New Game plus 2 ! Et on voit... On monte en niveau jusqu'au niveau... Je sais pas combien... On pense 200 ! Et euh... Et comme ça on pourra porter un peu des armes du DLC et tout ! Ce sera cool ! Parce que... Les... Tous les DLC qu'on a découvert en New Game plus 2 ! C'était avec un build bien précis ! Et qu'elle était... Enfin... C'était tellement énervant ! D'arriver sur une arme et de te dire... Oh je veux la tester ! Ah je peux pas la porter ! Donc euh... Bon... Pas de buff pour vous ! Ça va arriver ça ! Ça va arriver ! Mais pour l'instant je veux monter la DEX ! Parce que... On a que... Entre guillemets... On a que... 37 DEX ! Je pense qu'on peut faire bien mieux ! On peut faire bien mieux en montant de niveau ! Oh putain il va me dire la célèbre phrase ! Oh j'ai ma lame sur ton cou ! Fais gaffe à ce que tu dis ! Hmm ? Of course tu as ! No shame in it ! Unfortunately for you ! However... You are maidenless ! I'm maidenless ! Oh non ! Oublie pas les perles cinéraires pour les pierres... Pour les armes du DLC ! Ouais 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 ! Non non ça... Mais non mais... Ça se carry dans les New Game Plus ! Théoriquement j'ai pas besoin de les retrouver ! Mais il me faudra... Plein de pierres ouais ! Il faudra que j'aille en acheter ! J'ai... Mais j'ai torrent ou pas ? Easy ! Alors ! Ça boum ! Waouh les dégâts 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 ! Ma puissance augmente à chaque assaut. Le sens-tu ? Non en vrai ça fait une différence ou pas ? Je ne vois pas bien. Chase the bowyer ! Incroyable. Il y a une différence ou pas ? Bah alors vous faisiez le malin là ? Suite à une match, les perles se gardent en new game. Ouais ouais c'est ce qu'il me semblait ça par contre je le savais. Merci pour les GG. Il me semblait bien que ça se gardait. Hop là. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vers quoi on va ? Le monde est à nous ! On va déjà aller voir Melina sur le site de Grasse là-bas et après on verra. Je dirais GG vers le milieu de jeu. Avant ou après Morgoth ? Il faut que j'arrive à passer Manus, découvrir les trois DLC de DS2 et passer ce fucking prince démoniaque de DS3 deuxième DLC. Courage pour les princes démoniaques. Ouais les princes démoniaques c'est pas évident. En fait il... Je peux te dire comment les battre facilement ou... Tu veux juste... Tryhard. C'est quoi le but de la run hormis de monter de niveau ? Faire le jeu en new game plus 2. Se préparer pour le DLC. Donc s'il y a des... Je sais pas... Débloquer un peu des lieux pour farm ou choper des items etc. Tu vois ce genre de truc. Il y aura la rediff. Oui Traxytos il y aura la rediff. Viens tu commences ta game en K-Lead. Why not ? Why not ? C'est possible hein ? On peut hein. Vous voulez aller en K-Lead direct ? Le monde est à nous hein. Là on va où on veut hein. Vous me dites un endroit et on y va hein. J'ai offert à vous un code. Est-ce que j'ai entendu parler de l'augure des doigts ? Mais après on pourrait faire un new game plus 3 sur un autre perso hein. J'ai un perso qui est à la fin de son new game plus 2. Ce serait marrant. Tu commences ta game que c'était niveau 1 et en NG. Je peux jouer le rôle de Maiden. Un Radan direct. Je veux bien. En fait The Tyrius l'astuce pour les princes démoniaques. C'est d'attendre quand ils sont deux. Qu'il y en ait un qui crache du poison en permanence. Comme ça il reste loin de l'autre. Et l'autre qui t'attaque. Il faut que tu l'attaques après qu'il ait fait ses patterns. Et ils craignent le saignement à mort. Donc vas-y avec quelque chose qui fait beaucoup de saignement. Et voilà. Je peux pas. Et après il y en a un des deux qu'il faut tuer en premier. Mais je saurais pas lequel te dire. Il faut que celui qui fasse les lasers reste en P2. Comme ça en P2 tu t'appelais laser. C'est plus simple à esquiver que Genkidama. Donc alors. On va revenir au commencement. On va du coup directement au Kylid alors. Allez. As-tu débloqué toutes les fins ? J'ai fait toutes les fins mais pas sur le même perso. Il y a une fin qu'on a fait plus d'un an après la sortie du jeu je crois. Parce que c'était jamais... C'était la fin avec Masque d'Or là je sais pas quoi. C'est tellement chiant sa quête qu'on oubliait toujours une étape. La P2 j'ai vraiment du mal. Si tu veux apprendre ses patterns regarde la run Kirk sur DS3. On l'avait fait en run Kirk. Là au moins t'apprends bien les patterns en P2. Parce que tu les vois. Tu vois toutes les attaques. Pourquoi il bougeait comme ça le rat ? Voilà ça m'a saoulé. Oh l'arc chronique ! Sur le rat directement. Bah gégé. Ricard pour bien commencer. Mais au moins avec ce build je peux le battre. Je peux le battre avec une arme comme ça. L'arme des fanboys d'Artorias. Mais moi c'était pareil Logvig. La première... La run découverte en New Game Plus 2 des DLC d'Artsus 3. J'avais un build pyro. Un build pyromancy. Va faire midir avec un build pyromancy. C'est juste infaisable. Oh le petit arc chronique quand même sur le rat qui a fait bien plaisir. Ça c'est top. Ok. Et du coup on m'avait posé la question. Est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres trailers pour le DLC d'Elden Ring ? Oui. C'est sûr. Il y en a un qui va te présenter peut-être le gameplay un peu plus en profondeur. Peut-être te montrer un bout de niveau. C'est sûr et certain. Il y en aura plein d'autres des trailers. Enfin plein. Il y en aura au moins un autre c'est sûr. Il y en aura trois je pense. Un qui montrera un peu le gameplay ou des nouvelles choses un peu plus en profondeur. Donc là ce sera du gros spoiler. Et un autre qui sera un trailer type de lancement pour le DLC. Genre il va sortir une semaine avant le DLC. Tu sais les fameux trailers de lancement, trailers de promo. Ce genre de trucs. Bon faut qu'on sorte d'ici par contre. Ouais. Le Marais d'Ivoine. Il y a des choses à faire ici je crois. Ah le site de grâce il est là. Ah. Les nouveaux trailers sont déjà là. Ce sont toutes les vidéos théories de 5 heures de YouTube. Il y a des théories qui sont intéressantes. Il y en a qui sont un petit peu fofolles. Mais en vrai il y a des théories intéressantes. Excuse moi je ne t'entends pas avec tous les geysers de putréfaction. Après sinon il y avait une arme que j'avais envie de tester. C'était une rapière. On n'a jamais joué rapière dans ce jeu-ci. Tu sais tu te fais une rapière là de glace ou de magie. Je n'ai jamais testé rapière. L'avantage c'est qu'on ne va pas entendre. Mais elle est où la carte dans cette robe ? Oui. J'ai déjà les cartes. C'est bon. J'ai beaucoup aimé la vidéo de Vatividia. Ouais moi aussi elle était vraiment bien. Elle était vraiment bien. Il donne pas mal d'infos. Et comme pas mal de gens tu vois c'est ça que j'ai apprécié. C'est qu'ils disaient. Je n'ai pas dormi depuis deux jours quoi en fait. Parce que je préparais cette vidéo à fond pour qu'elle sorte rapidement. Et j'ai tellement senti ça que. Parce que moi c'était pareil. J'ai dormi. Mais j'ai passé la journée de vendredi à faire la vidéo. Mais vraiment toute la journée. Je n'en pouvais plus à la fin. J'étais là. Claquer quoi. Allez. On a... Oh il y a O'Neill à faire. Il y a O'Neill. Rapière c'est mon build. Oh nice. Nice. Pourquoi un trailer de gameplay ça reste Elden Ring ça sert à rien. Pour vous oui. Mais pour d'autres peut-être pas. Il y en a qui ont encore besoin d'être... D'être convaincus par Elden Ring. Concrètement. Je crois qu'il m'a entendu. Bonjour O'Neill. Vingt dieux sans la glace. Il a une barre de vie de dingue. Oh merde. Premier. J'ai l'impression d'affronter Nial. Tellement. Tellement il a de la vie. J'ai vraiment l'impression d'affronter Nial. P'tain mais tu vas être stun oui. Non. Putain ça stun. Choqué. La magie elle stun. Toe va. JeOSE. Jordan. Une fois que H' площiné. asset. Il a » C'est top. Pourraussion. C'est top. Il aite. Très. Ça. C'est top. C'est parti. Oh, j'y suis allé vraiment comme un sac. Oh, j'y suis mauvais. Oh, j'y a rien, quoi. Il t'a un PV. Oh, j'y suis mauvais. Comment a-t-il osé ? Ok, ok. L'excès de confiance. Oh oui, non, totalement, c'est ce qui m'a tué. Je l'admets. Voilà. Ma petite revanche. Je l'admets. Je l'admets. Je l'admets. Je l'admets. Je l'admets. C'est parti ! Ah bah là tu vas le voir le saignement, oui ça c'est sûr Pourquoi pas mettre un compteur de mort ? C'est vrai je le mets jamais Je pense que le compteur de mort sera plus drôle pour la giga grosse run qu'on prépare Qui sera pas pour tout de suite Où on fera tous les jeux Souls en New Game Plus 7 Avec toutes les contraintes possibles Sur Dark Souls 2 ce serait New Game Plus 7, Servant des Champions Sur Sekiro ce serait NG Plus 7 avec la cloche du démon Sans le charme de Kuro Voilà il y a une de ces runs comme ça qu'il faut que je prépare Mais je ferai ça Pour l'instant j'ai pas le temps d'y préparer Mais normalement mon emploi du temps devrait se dégager vers mai Donc à partir du mois de mai je vais pouvoir commencer à préparer un petit peu ce genre de run Donc monter un peu les persos tranquillement Sur chaque jeu Et ça commencera par Demon's Souls Demon's Souls je crois que je suis en New Game Plus 4 ou 5 Alors attends maintenant on a fait ça on va où Ah oui mais parce que je suis pas allé là bas en fait Ok go GG Onil Chan A l'extérieur Salut à toi en tout cas je t'avais pas vu Bien le bonsoir Merci pour les GG Pourquoi tu veux te faire du mal comme ça ? Parce que j'aime bien Ce serait en fait Avec tous les challenges qu'on a fait Et qu'on va encore faire sur les jeux Souls En fait celui là ce serait un peu le Le plus ardu qu'on ait fait en fait Et encore selon les jeux ça dépend Selon le build Genre Dark Souls 1 ce sera dur Mais surtout à cause du DLC en fait Le reste du jeu ça devrait aller Karma Je vais me faire Karma sûrement Parce que Manus New Game Plus 7 J'imagine même pas le bordel J'avoue tu joues à la cool Ouais mais là c'est bien Il y a quoi comme boss ici ? Là il y a un dragon je crois Je crois me souvenir qu'il y a un dragon par là bas Onil de Stargate évidemment On a tous la ref On a tous la ref Cavalier de nuit Ah oui il y a les cavaliers de nuit à faire Bon ça Un dragon, un cavalier, un oiseau funeste Il est sur cette route le cavalier ? C'est vrai qu'il y en a un que je rate tout le temps Et ben on va trouver un site de grâce Et il me semble qu'il y en a un dans le coin Le tal marchand Il doit avoir un site de grâce Et puis t'as Exéquiesce là Qui est dans le coin T'as les corbeaux déjà T'as pas le dragon ? Il est où ? J'ai pas envie d'éveiller les corbeaux là Ils vont me défoncer Vas-tu le faire sans qu'il tombe du pont cette fois ? Oui On va le faire normal Oh non Il me semblait qu'il y avait un site de grâce dans le coin Putain il est où ? Putain c'est le boutique Minor Putain c'est le boutique Bon en fait ça c'était pas si terrible Donc ouais il me semblait qu'il y avait un site de grâce Ah là bas je crois je l'ai vu Site de grâce T'es ok Alors Il y a un dragon dans le coin Je sais jamais préciser Il est vers le culte draconique là ou je sais pas quoi Et ben il est dans cette direction Ouais il est là bas je crois Ah l'Australie Good old Australie C'est terre merveilleuse Il est où le dragon ? Ah putain il est là Bonjour Ok génial Je me souvenais qu'il avait ce coup là en réserve Exéquence Ok Ouais mais vas-y disparaît On dirait rien On dirait plutôt une terre alien Bah c'est Mars En fait c'est un avant goût de Mars les gars Si jamais vous vivez assez longtemps pour qu'on aille vivre sur Mars Et ben voilà un petit peu à quoi ça va ressembler La faune La flore Tout ça C'est merveilleux Il fout de la putréfaction partout J'ai Taste de bouillard Entre le saignement La glace Là on est vraiment sur un truc pas mal du tout On est sur un truc qui est pas mal du tout J'aime bien Ok Et donc il y a un cavalier nocturne dans le coin Il y a un oiseau Ça je sais il est par là bas l'oiseau nocturne Et ben on va peut-être pouvoir y aller Attends vers cet oiseau nocturne On va prendre le site de grâce qui est là bas derrière C'est goldé Merci pour les GG Ils auraient dû garder sa tradition des souls d'avoir des armes lootées en coupant la queue J'avoue Ça j'aimais bien Ça c'était un truc des vieux souls C'était trop bien Tu coupes la queue d'un dragon T'as une arme Terminé C'était vraiment cool Et encore de l'adex Bien sûr on augmente toujours notre puissance d'attaque Donc attends on va se mettre de nuit Et on va voir sur quoi on tombe Mais il y a un cavalier crépusculaire dans le coin Je me rappelle de l'oiseau mais pas du cavalier De toute façon on va voir Il est peut-être plus haut Ah t'as les insectoïdes Bref Je sais qu'il est par là bas l'oiseau La moonlight sur Sif Putain Calamide j'en ai chié pour sa queue On parle toujours du jeu bien sûr Ah bah il est là Bonjour Ah bah super Ah mais oui il esquive tout J'ai congelé le cheval Mais pas le Mais pas le chevalier Faut que j'arrive à congeler le chevalier au dessus Reviens J'ai jamais utilisé de fléau dans le jeu Tellement tout le monde disait Oh c'est naze et tout Machin J'ai jamais utilisé Wow damn Eh bah j'aimerais pas être à ta place That is the booyah Bon allez dégâts par contre quand je te fais un contre C'est assez hallucinant Et le corbeau doit être vers la tête de mort là bas non Je sais qu'il y a un oiseau de la mort par là bas vers des corbacs Ah il est là bas je le vois Il n'y a pas un site de grâce d'ailleurs Je vais peut-être passer juste à côté sans le voir Ah bah il est là en fait le site de grâce Parfait J'ai toujours Ça donne la gerbe par contre de le loquer On va arrêter de le loquer parce que ça me donne la gerbe Alors Il bouge tellement dans tous les sens Ok ça lui fait rien Wouh Nice Nice Quoi ? De très très peu hein ! Ouh ! Tice de baouillard ! Tu les vois les dégâts du NG+, ouais ! J'ai 62 vies hein ! C'est qui au début du stream qui me disait « Non mais 62 vies c'est peut-être un peu exagéré ! » As-tu vraiment besoin de 62 vies ? Ah je sais pas hein ! A votre avis ! New Game Plus 2 en rappel hein ! C'est... Ouais ! Ouais ouais ! Tu sens que là on est passé un truc en termes de cap ! Et bah voilà ! On a détruit tout ce qu'il y avait ici non ? Y'a rien d'autre ! On peut aller aux catacombes de Kaelid sinon ? Je sais pas ce qu'il y a en bas mais... Je sais pas ce qu'il y a au fond des catacombes ! Un truc bien ! Un truc naze ! Toujours y aller ! On aura tout fait ! On aura tout fait dans cette partie de région ! Pas évident quand on pense le niveau que tu as ! C'est sûr ! Oh non ! Encore les piaf ! Encore des piaf ! Regarde-le ! Regarde-le ! Rokups ! À l'attaque ! Oh putain ! Oh mince ! Mais elles sont où les catacombes ? Où est la terre promise ? Où est la terre promise ? Oh ! Oh mais cette vision d'horreur ! Mon dieu ! Mais arrêtez ! Non ! Oh mon dieu ! Moi tout ce que je voulais c'était des catacombes ! Et regardez où est-ce que je les ai les catacombes ! Là ! Dans le cul ! Oh non ! Ils veulent juste faire un câlin ? Ah ouais ! Le câlin le plus croquant que j'ai jamais vu ! Oh fais chier ! Non mais il est gentil ! Il veut jouer ! Ça c'est pareil ! C'est comme les gens quand tu vas chez eux et qu'ils te disent Non mais le chien t'inquiète ! Il grogne un peu mais il veut juste jouer ! Le chien il te regarde, il a les yeux injectés de sang, il a de la baffe qui coule Il te montre ses plus belles canines ! Et le proprio il est là tu sais ! Non mais il veut juste jouer hein ! Jouer à quoi ? Dans combien de secondes est-ce que je t'arrache le bras ? Quel est ce jeu ? Quel est ce jeu ? Je ne veux pas en faire partie ! On a tous connu ça quand même ! Je ne délire pas ! Oh non mais t'inquiète le chien il est gentil ! Le chien on dirait qu'il a une demi-rage là ! Tu fais oui ! C'est quoi ta définition de gentil ? Sympa le jeu ! Sympa le jeu ! C'est une bonne situation ça ! Les joueurs d'Elden Ring et New Game Plus 2 en Kylid ! Est-ce que c'est une bonne situation ? Est-ce que là on est face à... Mais elles sont où ces putains de catacombes ? Je rêve ! Catacombes de Kylid ! Elles sont au niveau de la plage en-dessous ! Ah putain elles sont peut-être tout là en-bas ! Ah génial ! Faut faire le tour je crois ! Faut faire le tour de la plage en-dessous ! Non committance ! Non committance ! On va faire tout le tour ! Ah c'était la bonne idée hein le tour mais il faut faire tout le tour ! Je sais pas où sont les catacombes ! Mon moi du passé a découvert des catacombes ici ! Je lui fais confiance ! Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation ! Il n'y a que des mobs de merde ! Ouais regarde il faut que je descende tout en-bas ! Oh je l'ai ! La pression ! Eh non mais laisse tomber hein ! Merde ça hop là j'esquive tout ! Personne ne me touche je suis le flash ! Je vois les choses avant même qu'elles ne me viennent dans la gueule tellement je suis rapide hein ! Non non mais... Je vous apprendrai un jour les gars ça c'est à force de jouer à Elden Ring ! Allez ! Allez ! Voilà ! Pierre de forge sombre 4 on prend ! Tous les jours on prend... Ah elles sont là les catacombes évidemment ! Non 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 ! Allez ! Rentre ! Rentre-les dedans ! Ha ! Alors le comeback ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Rentrer dans les catacombes peut-être ? Et bah je ne crois pas non ! Garde-le ! Voilà ! Dégouté il va s'en aller ! Ha ha ! Oh la grosse merde ! Oh l'énorme immondice ! Regarde-le avec son gros bec là ! Même pas foutu de rentrer tellement il est gros ! Et ouais mon pote ! C'est comme ça que ça se passe ! Impossible pour lui de me toucher ! Peu importe l'attaque ! Absolument merveilleux ! On peut littéralement se toucher ! Garde ça ! Voilà ! Non mais what ?! Dis donc ! J'ai dit ! Voilà ! Aïe ! Non mais saloperie ! Dis donc ! Ça va m'emmerder ! Bien ! Les blagues les plus courtes sont les meilleures ! Non mais oh ! Non j'ai pas assez pour up là ! Il me faut 170 000 je crois pour up ! Ouais ! Il me faut 171 000 runes ! Ouais ! C'est ça le haut niveau les gars ! C'est ça le haut niveau ! Euh... Y'a quoi dans ces ruines ? Vous le savez ou pas ? Bah déjà y'a... Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Pourquoi je suis rentré là ? Ah ! Bonjour les squelettes ! Y'a quoi dans ces ruines là ? Un peu plus loin ! En vrai ça manque de bouclier le but que j'ai ! Pour se protéger ! Parce que là j'ai rien en fait ! C'est soit j'esquive soit je prends tous les coups ! Un petit bouclier ce serait quand même pas de refus ! J'ai la putréfaction écarlate ! Verrouillé par un mécanisme ! Bah merde ! Ah bah d'accord ok ! Je suis contaminé par la peste, le choléra ! Mais tout va bien ! Je vais aller faire un boss quand même ! N'oublie pas le coup avec le vieux héros dans Demon's Souls ! Il est aveugle ! C'est quoi déjà ce truc ? Ok bah super ! A moi ! Ah mais... D'accord ! Le stun euh non ? Il te stun tu vas voir ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Moonlighters ! Merci beaucoup pour le raid ! Merci normalement à toi ! Ça me fait bien plaisir ! Bien le bonsoir ! Bien le bonsoir Raiders ! Bien le bonsoir à vous ! Voilà nous sommes là ! New Game plus 2 sur Elden Ring ! Pour préparer un peu le DLC ! On essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui va bien en terme de build ! Mais j'avais dit que je voulais tester une rapière mais ce sera peut-être pour la prochaine fois ! Salut à toi Moonlighters ! Comment s'est passé le stream ? Bien ! Nero Pastek ! Salut à toi ! Bien le bonsoir ! Bon ! C'était une ombre, ça passe, ça passe ! Euh... Merde je me suis toujours rongé par la peste ! Euh... On va où maintenant ? On a fait un petit peu la partie sud ! Il faut qu'on aille vers la partie nord ! Je propose Rive du Marais, full nord ! Un conseil pour un débutant en speedrun ! T'as jamais fait de speedrun ? Ou t'as déjà fait du speedrun mais c'est sur un jeu que tu connais pas bien ? Si t'as jamais jamais fait de speedrun ! Le meilleur conseil que je peux donner puisque moi j'ai... Je suis parti de rien ! Et j'ai réussi à avoir un super temps dans Bloodborne ! Dans une catégorie ! En vrai ! Trouve toi un apprentissage qui te convient ! Le mien, ça a été... Moi même hein ! Vraiment ! Et une fois que j'avais mon routing ! Et bah je me calquais ensuite sur le routing des speedrunners ! Et euh... Et de fil en aiguille après bah j'ai... J'ai appris, j'ai appris... Je veux dire au début je faisais du speedrun de Bloodborne ! En any% full glitch ! Euh... Le jeu je le finissais en quoi ? Moins de deux heures ! Puis après ça a beaucoup été du une heure et demie ! Et quand j'ai commencé à le finir en moins d'une heure ça a commencé à être un sacré déclic ! Quand tu finis Bloodborne en moins d'une heure c'est incroyable ! Et mon PB c'est euh... 30... Moins de 32 minutes ! 31 minutes et quelques... Je sais combien c'était... Voilà ! Crevant mais sympa ! Ha ! Tu m'étonnes ! Et c'est drainant hein ! J'ai vu ta run Bloodborne sur Youtube ! Ah top ! Et j'espère que tu as kiffé écoute ! Je sais pas quel jeu tu veux speedrun en tout cas mais ouais ! C'est... C'est soit tu fais comme ça, soit tu regardes la route des speedrunners ! Et t'apprends entre guillemets bêtement la route des speedrunners direct, ça te fera gagner du temps ! Mais bon ! Après t'as l'apprentissage des boss, tu fais du souls etc... Donc... Ça reste quand même euh... Une sacrée discipline ! Mais c'est top hein ! En vrai ! Et en plus, quand t'apprends un speedrun, c'est la meilleure courbe d'apprentissage hein ! Parce qu'au début tu vas faire des pibis euh... Oh tiens j'ai battu mon meilleur temps à 20 minutes euh... Tu sais ça ça n'a aucun sens ! Alors qu'après... Là où ça commence à stagner... Mais genre vraiment... Là c'est... Là où c'est le plus dur ! C'est là où j'en suis moi dans Bloodborne hein concrètement hein ! La stagnation est réelle hein ! J'avais hésité ce soir à faire du Bloodborne euh... En speedrun mais bon... Comme y'avait speedrun à côté et tout ! Mais en vrai... Je vois que là je fais pas du speedrun et on était euh... 160 pendant très longtemps sur le stream là ! Et on est encore très nombreux ! Donc merci beaucoup à vous ! On est encore 140 ! Donc en vrai je me dis j'ai même bien fait de pas forcément faire du speedrun Bloodborne ! Je sais pas du tout où je suis là ! Je me suis un peu perdu ! Ah ! Une invasion ! Église incandescente ! Un spécial à faire ici ! Ah oui ! Anastasia qui t'envahit ! J'avais oublié ! Elle t'envahit à deux endroits elle ! Mais on pense jamais à cet endroit là parce qu'on y va jamais ! Aïe ! J'adore son arme ! Mais elle est trop chiante par contre ! Boum ! J'ai beaucoup trop d'attaques sautées pour rien Anastasia ! Désolé ! Talisman du scorpion sacré qui est à moi ! Ça va m'en faire en double ! C'est très bien ! J'aime beaucoup regarder les speedruns mais le fer ne m'a jamais attiré ! Alors en fait ça dépend ! Je vais te donner mon avis à moi sur les speedruns parce que moi aussi ça fait un moment que je les regarde, que j'aime beaucoup ! Mais pourtant tu ne me vois pas speedrun tous les jeux Souls ! Parce que c'est relativement compliqué quand tu es débutant de faire plusieurs runs de plusieurs jeux ! Et quand tu te focalises sur un jeu, il faut quand même, on va dire, il faut que tu aies rien d'autre à côté à faire ! Il faut vraiment que tu te focalises dessus tous les jours, que tu apprennes, que tu fasses les boss, etc. C'est un exercice quand même, voilà, il faut se donner, il faut se donner le temps ! Et moi je sais que, ben, avec Bloodborne, je n'avais pas beaucoup de temps ! Mais j'ai quand même réussi à faire un truc ! Il est galère le défi de Elden Ring en rando sans mourir ! Ah ça, dès que j'aurai mon PC monté, je pense que ça va être un des premiers trucs que je vais faire ! Randomizer d'Elden Ring ! Il faudra encore que je rachète le jeu, ça veut dire ! Le jeu, je l'ai acheté 3 ou 4 fois ! Et on m'a offert une clé ! Bandai Namco m'a offert une clé, merci encore à eux ! Vraiment, l'influenceur qui rend l'argent ! Je suis vraiment un mauvais influenceur, j'ai l'impression ! Tiens, on t'offre une clé d'un jeu ! Génial ! Je vais acheter la Collector, la Deluxe ! Allez ! Merde ! Ah zut ! T'es immature en 3 coups ! Ça va, 3 coups c'est ok ! Ouais, l'effigie de Marika, je suis juste à côté ! Run Elden Ring en charge lourde ! Alors, on avait déjà fait une run sur Dark Souls 3, sans roulades ! Et bah c'était vraiment chiant quand un boss te mettait au sol, parce que tu pouvais pas faire de roulades pour te relever plus vite ! C'était très énervant ! Et on avait fait les DLC, parce qu'il y avait certains boss qui étaient juste infaisables sans roulades ! Enfin, pour moi ! Donc on avait fait roulades lourdes, enfin charge lourdes ! Donc du coup, je faisais des Fatrolls ! La légende de Fartoria, c'est né ! Il faut que j'arrête de bourriner ! Ok, bah super ! Putain, mais c'est incroyable, n'empêche ! J'ai l'impression d'avoir une extension de mon build de départ ! C'est incroyable ! TASTE BOYA ! Trop bien ! J'ai vraiment l'impression d'avoir une extension de mon build de départ, c'est génial ! Ah oui ! T'es à la Grande Jarre là-bas ! Oui, effectivement ! Ok ! Allez, continuons l'exploration du Nord ! Un PC grâce à TopAchat ! Ils ne m'ont pas offert un PC, mais euh... Mais c'est en partie grâce à ce partenariat TopAchat que j'ai pu aussi... Et m'acheter un peu de PC, quoi ! On va pas se mentir ! Merci beaucoup à eux ! En tout cas, ça me fait bien plaisir de bosser avec eux ! Ça, c'est vraiment un plaisir ! C'est un honneur ! Ça, je l'ai dit ! Mon contact TopAchat, je l'ai dit ! C'est vraiment pour moi un honneur ! Vraiment ! Tout petit streamer, à qui on donne sa chance ! Incroyable ! Et je sais qu'il y a des personnes ici qui ont utilisé mon code créateur sur TopAchat ! Ravencross, merci beaucoup à vous ! N'oubliez pas que si vous le faites, vous me soutenez ! Donc n'hésitez pas sur TopAchat à rentrer le code créateur Ravencross ! Sur chacun de vos achats, après, vous me soutenez ! Donc ça fait bien plaisir ! Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est fait une config TopAchat en utilisant mon code, et ça fait... Et ça régale, quoi ! La run se passe bien ! Bah écoute, pas trop mal, Peter Pan ! Pas trop mal ! Là, on se promène un petit peu, on avait dit qu'on allait en K-Li dès le début ! Pas trop mal ! On meurt un petit peu comme un cake de temps en temps, mais en vrai, ça passe ! Je veux dire, franchement, glace, saignement, le DLC, il va se passer les doigts dans le nez ! Tu le sens, le karma, là ? Tu... Ça sent le karma, hein ! Le DLC ! Facile ! Je t'attends, DLC ! Je vais te rouler dessus ! Ça sent le brûlé, non ? Oh putain... Ouais, ouais, je pense... T'as préco la collector du DLC ? Alors ! Il faut que je renvoye un mail à BandaiNamco ! Pour ceux qui n'ont pas connu... Enfin, qui n'ont pas suivi l'histoire ! Parce qu'il y a eu une belle histoire aussi sur cette collector ! En gros... Euh... Après mon stream de mercredi, ou le mercredi d'annonce du trailer du DLC et tout... J'ai voulu préco l'édition collector ! Je me suis saigné à blanc, hein, pour avoir la collector, parce que 250 boules quand même ! Le truc, c'est que les serveurs de BandaiNamco étaient en total PLS ! C'était mercredi soir ! Donc, pas de problème ! J'entends, tu vois, le truc ! Et je me dis, bon, c'est pas grave ! On était en live, ça marchait pas ! C'est pas grave ! Je retourne après le live ! C'était 23h ! Je me dis, bah là c'est bon, il y a moins de monde ! Effectivement, j'arrive à mettre dans le panier la collector, tout se passe bien ! Je vais pour euh... Pour payer ! Donc, je... je fais via Paypal ! Pour des raisons simples, Paypal, t'as pas besoin de rentrer ton code de carte partout ! Moi, j'adore passer par Paypal ! Je préfère largement que rentrer mon... Bah, je sais pas après vous, hein, mais moi je préfère largement passer par Paypal et... Ça, c'est... pour moi c'est bien plus pratique ! Donc, je paye via Paypal ! Et là, ça charge dans le vent, après mon paiement ! Ça charge, ça charge... Et là, ça me met erreur ! Pas de problème, ça arrive ! Euh... Je me dis, bon, je refresh la page ! Je remets... Je reprends de l'étape 0 ! Je remets dans le panier la collector d'Elden Ring ! Je recommence le paiement ! Pareil ! Je rentre mes trucs Paypal, tout va bien ! Et là... Et là... Euh... Le... Encore une erreur interne ! Donc là, je me dis, bon, c'est un peu chiant ! Et bonne soirée, Radmadi ! Bonne nuit à toi ! Merci beaucoup d'être resté jusque là, ça qui commence à être tard ! Mais euh... Donc je précoe le truc et tout ! Et là, encore une erreur interne ! Donc je me dis, bon, hé ! Ça marche pas ! C'est pas grave, ça arrive ! Euh... Y a aucun problème ! Voilà ! Je reviendrai plus tard ! Si je voulais retourner le lendemain, tu vois, je me dis, allez, ça ira bien ! Et là... Quelle ne fut pas ma surprise ! Quand je vois... Euh... Deux débits Paypal... Sur... En mail ! Deux débits Paypal correspondant à deux collectors ! Et là, je me dis, bah... Ça a marché ! Donc je vais... J'allais pour annuler... Une des deux commandes ! J'ai pas besoin de deux collectors, hein ! Euh... 500 balles en moins sur le compte ! Merci, hein ! Voilà, voilà ! Donc... J'allais pour euh... J'allais pour tout simplement euh... Voilà ! Regarder un peu tout ça ! Quelle ne fut pas ma surprise ! Quand je vois que j'ai été débité de 500€ ! Mais qu'il y a aucune commande ! Aucune commande de faite ! J'ai juste fait un don... Gras ! À Bandai Namco de 500 balles ! L'influenceur qui rend l'argent, mesdames et messieurs ! C'est moi ! Ravencross ! Quel plaisir ! Du coup, j'ai demandé remboursement ! Euh... J'ai demandé remboursement, j'ai contacté le service client... Très pro ! Bandai Namco, très pro ! D'ailleurs, là-dessus ! Euh... Ils ont reconnu leurs erreurs, machin... Bah... En gros, comme d'hab, à chaque grosse sortie, serveur complètement en PLS... Pendant le temps d'une soirée, d'une journée... Et... Depuis... J'ai reçu un remboursement... Mais pas le deuxième ! Et j'ai pas eu de commande, quand même, de passer ! Donc je vais recontacter le service client pour leur dire bonjour ! Avec, évidemment, comme toujours... Euh... Je... Comment dire ? Comme toujours, je mets des captures d'écran Paypal ! Des transactions ! Et je vais leur dire bonjour ! J'ai reçu un remboursement ! Où est le deuxième ? Voilà ! Ou alors... Où est ma commande, à défaut ? Où est ma commande ? Donc voilà ! Donc euh... Ils m'ont remboursé ! J'ai pas encore eu de remboursement, parce que pour Paypal... Un remboursement Paypal, c'est 5 jours ! Et bah putain, faut pas être pressé de récupérer ton fric ! Mais bon, voilà ! Donc pour l'instant, j'ai toujours zéro commande, mais j'ai un remboursement en cours, et le deuxième, je sais pas, on verra ! Parce que s'ils me disent, non mais attends, on... On... On t'a mis une collector de côté et tout, machin, c'est ok ! Mais mets moins de ma commande alors ! Et à mon avis, c'est pour ça qu'il n'y a plus de collector dispo sur le site de Bandai Namco ! Parce que, à mon avis, il y a eu tellement d'erreurs, qu'il d'abord, l'équipe informatique de Bandai Namco va gérer un peu tout ça ! Et une fois qu'ils ont remboursé tout le monde, machin... Parce qu'il n'y a pas que moi que ça l'a fait, hein ! Il y a tous ceux qui ont essayé Paypal, les 3 quarts, ils ont eu des problèmes ! Et une fois qu'ils auront réglé tous les litiges, tous les... On va dire tous les tickets, voilà, qui ont été ouverts ! Eh ben, je pense qu'ils remettront Elden Ring en... Hop là ! En vente, la collector ! Parce que sinon, comment t'expliques qu'il y a des revendeurs qui mettent la collector en vente mais que Bandai Namco ne le fait pas ? Enfin, il y a un moment... Jamais eu ce problème sur Paypal ! Non mais là, c'est parce que les serveurs étaient surchargés ! Le problème ne vient pas de Paypal ! Le problème, il vient pas de Paypal ! Le problème, il vient de Bandai Namco ! Les serveurs étaient surchargés ! Et en fait, sur Twitter, beaucoup de gens ont répondu à mon message en disant « Vous pouvez me rembourser Bandai Namco ? J'ai perdu 500 balles et j'ai pas de commandes ! » Beaucoup de gens m'ont répondu en disant « Ouais, j'ai eu le même problème ! » Et je suis allé sur les... Euh... Et GG ! Taste the booyah ! Pas très dur ! Je suis allé sur le forum jeuxvideo.com pour voir si d'autres personnes avaient le soucis ! J'ai vu des captures d'écran qui font peur ! Des mecs qui ont payé 7 fois la collector et qui n'ont toujours pas eu de commandes ! Ce genre de bail, tu vois ! C'est abusé ! Alors déjà, comment ils ont fait pour payer 7 fois ? C'est leur problème ! Mais euh... Je pense que le paiement n'est pas passé après ! Ça va juste bloquer automatiquement à la banque ! Mais euh... Voilà ! Donc il y a eu plein, plein de personnes qui ont eu soucis ! Voilà ! Je n'ai pas de commandes sur le site Bandai Namco ! J'ai regardé récemment ! Après avoir vu qu'un remboursement était en cours sur Paypal ! Je me suis dit « Eh mais ils m'ont remboursé 1 mais pas 2 ! » Donc c'est là où je me suis dit, j'ai supposé « Ah mais ils m'ont fait une commande ! » Et j'ai regardé sur le site Bandai Namco, j'ai pas de commandes en cours ! Donc euh... Comme le collector d'Elden Ring de base, il y a eu des réapprovisionnements ! Ouais, voilà ! Le collector d'Elden Ring de base, je sais que j'ai pas pu la prendre sur Bandai Namco ! Euh... Mais je crois que je l'ai pris sur la FNAC ! J'avais pris sur la FNAC, ma base ! Donc on verra ! Je vais voir... Je vais contacter... En fait le service client Bandai Namco, sérieusement, hyper professionnel ! Ils répondent très vite ! Et ils te tiennent au courant ! T'as pas besoin de les harceler en permanence ! Ils te répondent, ils te disent « On sait, vous voulez les remboursements machin, y'a pas de soucis ! » On travaille dessus, voilà ce qui se passe en ce moment ! Ils t'expliquent tout le processus et c'est génial ! Moi ils m'ont dit « Bah là, en fait, il faut attendre que le service informatique régule un peu la situation ! » Il y a beaucoup de personnes, bah ça va prendre du temps ! Et j'étais OK avec ça ! Parce que c'est la vérité ! Donc là, comme j'ai eu un remboursement mais pas deux, bah je vais leur envoyer le truc ! Je l'ai pas encore reçu mais je devrais le recevoir la semaine prochaine ! Parce que comme je l'ai dit, le problème ! Allez hop, terminé pour Grail ! Thalys de Bouya ! Easy ! T'as remarqué que je joue mieux quand je suis pas concentré ! C'est très bizarre ! Mais euh... Putain je voulais jouer une rune que j'ai ! Oh, ça c'est bon ! 37 de Dex ! Encore plus de dégâts ! Et bonne soirée à ceux qui vont se coucher ! Bonne nuit Zotirius ! Bonne nuit Bajabo ! Bonne nuit à vous ! En tout cas ouais, franchement le service client béton est très très content ! Et certains diront « Ouais mais les serveurs... » Tu sais, là je vais dire un truc pour la défense de Bordai Nomco, malgré ce qui m'est arrivé ! Certains diront « Ouais mais les serveurs qui crachent ou qui marchent pas dès qu'il y a un peu trop de précommande... » Ouais mais les gars, c'est que à des périodes très... C'est genre à la sortie de très très gros jeux ! Donc c'est pas tous les jeux qui sortent de 1 ! Et de 2 ça dure une journée, une soirée tu vois ! Ils vont pas euh... Augmenter à mort les capacités des serveurs ! Quadrupler le prix et tout des serveurs ou je sais pas quoi ! A cause de, allez, 2 soirées dans l'année, 3 soirées dans l'année ! Ça n'a aucun sens ! Mais ce qu'il devrait plutôt faire c'est « Ouais euh... » Je sais pas euh... Je sais pas s'il y a une autre méthode, j'y connais rien moi là-dedans mais... Dans le développement de web... Développement web, j'y connais rien ! Mais bon, s'il y a un moyen de faire mieux... La figurine de Mesmer elle fait 48 cm je crois, ou 46... Donc... Ah t'as eu la collector pour un peu moins cher ! Ah pas mal ! Pas mal, pas mal ! Wouh ! Hop là ! Moi, un... Un pote à moi a bossé sur la trad de Armored Core ! Hop là ! C'était son rêve ! Donc euh... On avait trouvé son nom dans les crédits du jeu et tout, c'était incroyable ! Bon après évidemment je l'ai pas dit à haute voix « Oh putain c'est lui ! » Mais euh... Je peux même pas dire son prénom ou quoi, même une première lettre... Je... je t'errais tout ! Mais euh... Mais c'était top ! Il m'a parlé des problèmes qu'il a eu, ça m'a fait trop rire t'sais ! Genre... Euh... On nous envoie un texte, on envoie une trad, on leur dit « Vous pouvez nous donner des... Des trucs... Ou voilà... Des trucs en plus ? » On leur donne rien ! Classique ! Ok ! Là ça pue ! Tout va bien ! Ok ! Nice ! Oh je lui fais pas de dégâts ! Oh non ! Pour un premier try, ça s'était vraiment bien passé c'est dommage ! J'ai pris la collector mais je sais pas où la mettre ! Alors moi je vous le dis, très sincèrement, les... Si j'arrive à la voir cette collector, si j'arrive à la voir, que ce soit cette collector là du DLC ou la collector d'Elden Ring que j'ai hein, qui est juste à côté de moi, je la vois là, elle est magnifique ! Euh... Les deux... J'admets, je ne les touche pas ! Je ne les ai pas ouvertes ! Je me dis, franchement, ce jeu est tellement ouf ! Il a tellement marqué les esprits comme je le pressentais ! Euh... Que, à mon avis... Ça... Ce sont des trucs qui vont valoir de l'or et je préfère les garder, tu vois ! Et de toute façon je m'en fous, j'ai une édition de luxe ! Si je veux le jeu en physique ! J'ai acheté le jeu 40 fois et je n'ai pas fini ! J'ai acheté le jeu 2 fois, je l'ai... Hop là, on m'a filé un code ! Génial ! On m'a filé un code et je vais le racheter encore sur PC ! Oh putain ! Et bonne nuit Super Chiro Bros ! Bonne nuit à toi, merci beaucoup ! Je suis passé de rang A4 en solo à B3 ! Putain ! Ouais, malheureusement ! C'est... c'est terrible ! Il refuse ! Salut à toi ! Non, je t'appelle Rufus, ça ira très bien ! Mais en plus oui, t'es déjà passé ! Et je crois qu'on avait déjà eu la même discussion ! Qu'est-ce pas ! Ok nice Putain c'est les meilleurs cadeaux ça n'empêche Ok go Ok Ok GG Taste the booyah Je me souvenais que la tactique Si jamais vous avez du mal contre ces saloperies de gargouille La technique Qui est pas forcément incroyable Mais c'est rester collé à lui Tu restes collé à lui Plus tu t'éloignes plus tu t'exposes C'est vraiment Voilà C'est la seule strat que je peux vous donner GG hein Taste the booyah Je suis content j'y arrive bien Allez hop On est habitué avec des boss à KPV Putain Je pense que c'est la gargouille la plus difficile du jeu Mais je peux peut-être me tromper Tac tac Ah on a oublié l'autre là Y'a le chevalier sur le pont qu'on fait toujours tomber Faut qu'on aille le voir La premium collector y'a pas vraiment de blister Ouais après La premium collector je me rappelle quand elle est sortie Alors quand j'ai vu le prix J'ai rigolé Et de toute façon elle était déjà plus disponible En moins d'une heure y'avait plus rien En moins d'une heure C'était abusé Et moi j'étais au boulot Donc je pouvais pas Tu sais moi je fais pas un taf Où je peux être derrière le PC A aller faire une précommande Tu vois Je peux pas C'est un truc que je peux pas Donc J'envie un petit peu Toutes les personnes qui peuvent Tranquillement Aller sur Twitter Pendant leurs heures de boulot Aller précommander des premium Vraiment je les envie Moi je peux pas Parce que la premium elle aurait été incroyable Le casque et tout là Mais trop trop cher Par contre J'avoue que là J'avoue que c'était un peu trop cher Parce que je crois La collector elle était pas à 180 balles C'est vrai que la collector là Elle est plus chère Mais Mais la figurine est pas la même Allez Avec fronde Ah ouais fronde aussi Je suis sur Elden Ring également Est-ce qu'on peut drop l'arme Ou le stuff Du mob qui sort du sol Dans l'église de la rose C'est pas sur lui Que tu vas la drop C'est ailleurs C'est ailleurs que tu vas la voir Je me rappelle plus exactement où Mais oui C'est ça que tu parles Attends je vais te dire C'est une rapière je crois Ou enfin longue rapière Enfin un truc comme ça Euh ça La spirale sanglante Et je suis désolé Je ne sais plus Où on la chope C'est quelqu'un dans le chat là Mais si c'est ça que tu parles Euh t'inquiète moi aussi Je l'ai farmé pendant un petit moment Et en fait On m'a dit après Euh Non mais pourquoi tu le farmes là Non c'est pas là dessus Ah ok Je crois C'est pas au palais de mob On s'est déjà fait pirater une fois Ça me donne pas envie de tenter Ouais tu m'étonnes Tu m'étonnes Hop là Il me l'a revendu au même prix Soit 260 plus tantôt De frais de port Oh nice Euh alors Faire passer le temps Nuit On va aller affronter le chevalier là Mais cette arme aussi Elle m'avait beaucoup plu au début Le kiwi masqué Salut le kiwi Comment que ça va Une heure et quart Comment ça se passe Comment se passe la soirée Aouh Ok Let's go Un EV Hop là Je sais pas comment ça se dit Bienvenue Bienvenue dans la communauté restreinte du beau Ok nice Par contre c'est moi ou les dégâts sont Assez assassins si je puis dire Il faut que j'arrive à boire ma potion Voilà Là je vais prendre un peu moins cher Normalement Bon ces échanges sont merveilleux J'ai glacé le chevalier J'ai glacé le chevalier J'ai glacé le chevalier J'ai glacé le chevalier Ah ça se drop sur un boss Dans des ruines au plateau altus D'accord Ok bah tu vois je m'en souvenais pas du tout J'ai eu la chance d'être en vacances pour la collector du DLC Sinon jamais j'aurais pu l'avoir je pense avec les cours et les devoirs Tu m'étonnes Ouais non non Moi c'est con parce que bon J'ai pas de commande et j'ai perdu des sous Mais C'est en résorbe ça avec Bandai Namco et ça se passe très très bien De toute façon j'étais confiant Je me disais bon allez Mais c'est juste que ce qui me faisait chier C'est que comme je venais de perdre 500 balles Même si la collector réapparaissait j'aurais pas pu la recommander Bon là d'ici quelques jours je vais pouvoir re-récupérer 250 balles Donc ça va être bon Oh fin de dieu les dégâts Nice Tout le monde l'a buté pour les pas du limier Ah non moi je le bute en début de run Dans une run new game Parce que ça fait beaucoup de runes Je me prends toutes les boules du jeu là Ah oui il y a un rune bear là dedans C'est pas un boss mais C'est tout comme Il est où le site de grâce Le build est sympa Pas trop mal Il y a encore de l'amélioration Pour l'instant on est un peu en train d'expérimenter Mais j'aime bien Le fait que en fait on a mis dans un katana Tout ce qu'on avait de bien Dans On va dire dans la run Une découverte Avec double katana et tout Par contre je le dis Ça manque d'un petit bouclier Mais je sais pas quel bouclier mettre Si je devais en mettre un A part le T'as quoi T'as le truc de karia T'as Est-ce qu'on veut faire des parades Ou est-ce qu'on veut bloquer En vrai il faudra un bouclier milieu Tu vois Un bouclier mid Un bouclier mid Un bouclier mid Un miroir en argent Qui serait bien Ça ou ça Oh putain Oh non mais là je suis trop classe Non mais là c'est pas permis D'être aussi classe en fait C'est juste pas permis Regarde ça Voilà Et il a pas de truc Il bloque bien ou pas 100 de physique 89 de magie Par contre la foudre et le feu Faut oublier Mais bien Putain Alors que l'autre Il bloque Moins bien Un peu mieux le sacré Ouais non mais on va garder ça comme ça Ça manquait de bouclier Moi je trouvais Je sais pas ce que vous en pensiez Donc là il me manque Putain il me manque encore des runes Est-ce qu'il y a encore un boss Qu'on peut faire Ah putain Il faudrait aller dans la tour divine Pas un autre boss Qu'on peut faire avant Est-ce qu'il y a pas un autre truc Ah mais on a pas fait les catacombes De l'arbre monde mineur Il faut qu'on aille le faire Les petites catacombes là On va aller voir Je suppose que tu t'en souviens pas Mais tu avais donné un conseil Pour O'Aralou Et j'ai enfin réussi à le tuer Grâce à toi Donc un grand merci Ah ouais je me rappelle pas du tout C'était quoi comme conseil Si ça se trouve Je le connais même plus le truc Mais cool en tout cas Le qui me masque est GG à toi Bien joué J'ai jamais douté Mon moi du passé N'a jamais douté Allez hop Et Raven Euh Dewi pardon Putain Je lis ton message en même temps Salut à toi Dewi Comment va Ça y est tu t'es remis T'es l'élimination de Chamber T'es de retour Tout va bien T'es plus en jet lag Tu prépares Wrestlemania J'imagine Donc il faut que je retourne Tout en bas Pour qu'on fasse tout le tour Le site de grâce où t'étais Je l'ai jamais vu je crois Après si c'est qu'un site de grâce Ça va Ça veut dire que t'as pas raté Non plus des milliards de choses Quand tu Y'a des gens des fois Qui arrivent sur le stream Et qui me disent Mais j'ai jamais vu cette zone J'ai jamais vu ce boss J'ai jamais vu cette zone Qu'est-ce que c'est que ça Là tu rigoles un peu Tu te dis Bon alors les gars Bon alors il y a des catacombs Oui juste là Pour arrêter d'être aveugle Un aveugle Des attaques sautées Avec ma double lame de glace Quand il fait son attaque Ou une projette en l'air Ah oui T'es un GG Oh bien joué Mais oui Comme ça ça le stun T'as une chance de le stun Et t'es peinard quoi Ah ouais Non trop bien Là ça va être Le meilleur mania de l'histoire Ça aurait pu Mais comme il n'y a pas Brock Lesnar Gunther Et Et que Si M-Punk s'est blessé Alors ce sera A ça Ce sera A ça J'ai aucune idée De ce que je dois faire Maintenant je sais C'est quoi ce jeu Je sais vraiment pas vers où on va Mais ça a l'air d'être un bon chemin Le chemin pour aller à fond de racines Par les racines Je n'ai jamais retrouvé Je saurais même pas dire non Là comme ça Vous savez que j'ai mis Je sais pas combien Peut-être 500 heures de jeu Pour retrouver le chemin Vers fond de racines Pour aller faire le boss Comment il s'appelle ce boss de foudre J'ai bougé Bon Visiblement C'est pas par là On va aller voir ailleurs Il est grand ce donjon en vrai C'est vrai que c'est Kaelid Les donjons sont beaucoup plus grands Qu'un écrol Là où il y a les fourmis Ouais voilà Là où il y a les fourmis J'ai mis Je sais pas combien de temps A retrouver le truc Quelqu'un m'avait posé la question Je crois Combien t'as d'heures de jeu Sur Elden Ring On est pas loin des 1000 heures J'imagine 1000 heures sur le jeu C'est quand même pas mal Et encore On a fait une pause de 6 mois Sinon j'aurai encore plus d'heures de jeu C'est juste que je voulais pas me dégoûter D'Elden Ring Donc j'ai voulu faire une petite pause de 6 mois Je voulais pas répéter Ce qui s'était passé avec DS3 DS3 Oh putain La porte est là Donc ça veut dire que Il faut que je remonte En gros Je sais où est la porte Mais je sais pas où est le levier On en est à là C'est un faux mur près du feu des 3 doigts Ah ouais 1000 heures dont 200 Faire des roulades Bah pas tant que ça La run roulade Elle est pas si longue Si Pas longue la run roulade C'est à dire On est à la fin du jeu Et franchement ça va Je trouve qu'on a fait un temps respectable Ok donc là on n'y est jamais passé Oh bordel La putréfaction qui va me choper Bon le levier est là Oh non putain J'ai 129 000 runes Faut que j'aille les récupérer Putain Non Je veux pas perdre le futur niveau Que je veux choper En plus j'ai fait tout ça Pour avoir un niveau Bon bah on va y aller De manière Précautionneuse Ouais voilà Non mais déjà 130 heures Voilà C'est que t'as fait une belle run quoi Ton aventure A été longue Ok donc c'est pas par là Allez on peut retrouver ça Allez on peut retrouver ça rapidement Pas se laisser surprendre Allez viens par là toi Pas envie Super bien joué Tout va bien Tout va bien Et là Voilà La zone des enfers Ok bah c'est bon Hop là On va pouvoir Aller jusqu'au boss Je pense que j'ai bien cartographié dans ma tête La zone Elle est pas hyper compliquée en vrai Tu te repères bien Je me perdrai pas ce soir 1100 Elden Ring 400 Lord of the Fallen Oh putain t'as kiffé Lord of the Fallen Incroyable 400 heures C'est beau Ouais je me doute Et oui je me doute Oh là Ah oui Génial Reculez Ah putain de chat Oh ça fait tellement longtemps Je les ai pas fait Est-ce que ça ferait pas plus mal Une comète nocturne Allez on reste à distance Et front peut-être Un de moi C'est terminé Teste de bouillard Voilà Simple en vrai Elden Ring 76 heures L'Eyes of Pi Pas loin des 1500 sur L'Eyes of Pi 1500 heures de jeu Sur L'Eyes of Pi Ah oui non mais là C'est carrément Ah oui T'as vraiment kiffé Oh putain Eh mais on a pas fait La guérie cristalline de Célia Ouais mais c'est loin Enfin c'est loin C'est un sacré bordel Joule éternelle de Célia Joule éternelle de Célia Y'a quoi dedans Putain j'ai envie de faire la joule Maintenant Et comment t'y vas Euh On va passer par Farfaroth Et faire tout le tour Comme ça Parce que la joule Elle doit être là Au nord Et pas Enfin bref 1500 heures Sur L'Eyes of Pi Putain j'en reviens pas Merci pour les GG Merci beaucoup Oh ça va NG plus 2 Finalement Quand t'as un bon build Ça va tout seul Franchement Oh on pourrait presque Se faire Gréole C'est ça son petit nom à lui Oh mon petit Gréole Tiens Voilà On pourrait On pourrait Mon record C'est 550 heures Sur Darsus Remaster C'est déjà énorme C'est déjà énorme Alors moi Sur Elden Ring J'ai presque 1000 heures Sur Bloodborne J'ai plus de 1000 heures Et sur Darsus 3 Je dois être pas loin Des 1500 heures de jeu Je sais que je dois pas y être encore Mais voilà Je dois pas être bien loin de ça Donc c'est ok Je crois que j'ai passé Un peu trop de temps Sur ces jeux Alors est-ce qu'il y a une geôle Par là Ah c'est comme papa dans l'amant Exactement Effectivement Il y en a une Je me rappelle même pas Qu'il y avait une geôle ici Il y a quoi dedans Geôle éternelle de Célia Oh il y a un mage à la con J'ai jamais trop joué L'épée des champières Non Mais elle est pas mal Elle est ultra rare Mais elle est bien De ce que j'en ai vu Mage de bataille Hug Ok Bien joué Hug Très bien joué Hug Est-ce que t'as autre chose Ok super Hug Est-ce que je peux attaquer ? Je peux te backstab ? D'accord ok En fait tu peux juste pas approcher C'est Nice Bah alors Hug Ça va pas ? Oh non il a brossepamé Ah bah une fois que t'as compris A quel moment Tu devais esquiver Oh non il a mâché avec sa massue Le mage qui te tue avec une arme physique What the ? Il m'a fait un coup de boule Il m'a fait un coup de boule Et c'est pas comme ça qu'on fait un coup de boule Hug Enfin Bon comment je le tue J'ai aucune idée Ah je cesse Avec mon bâton Oh putain Ouais bon peut-être pas en fait Ouais peut-être pas Allez tiens meurs Oh what ? Putain mais oh Suffit Hug Ça lui fait tellement pas de dégâts Ah oh le coup de boule Tiens Je vais y aller au point Ah bah c'est pas mieux Tastes de bouillard Adieu mage de bataille Hug On s'est bien amusé Oh il était marrant Il était marrant C'est Hugues Offresse C'est 3000 heures sur League of Legends Ah bah après je peux comprendre Des jeux multi comme ça Surtout que League of Legends Ça existe depuis la nuit des temps Donc je suis pas totalement étonné T'as une grotte à côté On peut y aller Et là la grotte Je pense pas qu'on puisse y aller d'ici A mon avis Elle doit être tout en dessous Ouais Oh putain Oui d'accord Effectivement On peut pas y aller d'ici De toute façon J'ai assez pour monter d'un niveau Non ? Oui Oh allez On va pouvoir faire la tour de Kaylid Là Excellent DSR 600 heures DS2 700 DS3 500 DS3 800 Bloodborne 400 Pas mal Pas mal 2009 c'est pas la nuit des temps C'est la nuit des temps Ok Bah 2009 Désolé Mais c'est quand même pas tout récent Moi je me rappelle qu'on en parlait Quand j'étais au lycée De League of Legends J'avais des potes qui me disaient Ouais j'ai attaqué League of Legends C'est pas mal C'est jeté là Hop Et je vois qu'on en parle encore aujourd'hui Je me dis Oh putain Oh putain Nom de dieu Hop là Ok J'ai pris pas mal Je pense en dégâts On est à 570 C'est pas mal Ok On a même pas encore fait Margit Margit Et Godric On les fera après non Je sais pas Vous avez envie de voir Quel boss après Parce que là On avait dit Kaelid Mais je sais pas S'il reste beaucoup de boss Un bien Dans Kaelid A part le Sancteux Cher Qui est au fond de la tour Je vois pas Qui Qui reste T'as le Nagakiba ou le Shigatana C'est ce qu'on se disait Moi le Nagakiba Ce que j'aime bien C'est qu'il est plus long Voilà Parce que c'est la même puissance d'attaque Que le Shigatana Donc tant qu'à faire Autant avoir Une distance un peu meilleure Radan pas fait Non Parce que je crois pas Qu'on le débloque tout de suite Radan Faut pas faire un truc spécial avant Ça me paraît très bizarre Qu'on puisse foncer sur Radan direct On va être au rentre Sur la tour divine C'est un grand moment Attends Putain Voilà Je sais pas trop Où je dois aller Il aurait fallu Que j'aille par là Il essaie de te faire tomber Ça me fume Ok L'Oshigatana fait pas plus mal Que le Nagakiba Non les dégâts sont Identiques C'est deux katanas différents Mais aux dégâts identiques Tu peux checker sur Fextra Où j'avais regardé Avant sur Fextra Parce que moi aussi Je me disais Bah attends Mais c'est bizarre quand même Mais Mais Les pré-roquines Sont pas les mêmes C'est là où ça change L'Oshigatana Il te faut un investissement Assez faible Alors que le Nagakiba Il te faut un investissement De dingue En force C'est une arme Qui scale sur la Dex Mais il faut monter ta force Faut avoir les deux médaillons De Dectus Ah j'en ai qui Les hippopotins Salut à toi Ça va super Ecoutez toi Comment on va Effectivement En tout cas On pourrait aller faire Radan Après Radan Mon boss préféré du jeu Je pense J'avais fait un top 5 De mes boss préférés D'Elden Ring Mais je sais plus le classement Mais je pense que Radan Est très bien classé Il y a Godfrey Que j'aime beaucoup Mais après je sais plus Et après je sais plus Qui j'ai mis dedans On va voir Qui regarde mes vidéos Oh c'est bloqué Je ne peux pas y aller Numéro 1 Radan Toujours le Tchad Evidemment On peut explorer Quand même ou pas J'ai vu Je ne m'en souviens plus Et bah une excellente occasion D'aller le revoir Une excellente occasion Comment tu peux avoir 11 000 heures Sur un jeu Putain ça me paraît fou Déjà moi 1500 heures Sur DS3 Je me dis Ouais putain J'ai un peu abusé Quand même Non Mais non 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 C'est la run Pour préparer le deal C'est tout à fait Hippopotin C'est écrit dans le titre Du stream Si jamais Ouais voilà Je vais taper le double boss Qu'il y a après Enfin Qu'il y a avant Radan Ce sera aussi très bien Très bon entraînement Ok Je ne me rappelle plus Comment on descend Je ne me rappelle plus Merde Ok Merde Oh putain Je suis en train de paniquer Allez Le 1P Fait Voilà Oh putain Oh putain Il monte Et il descend pas Celui-là Mince C'est les jeux en ligne Ça Pas faux Pas faux Pas faux Ah oui Ça c'est un raccourci J'aime bien le montrer Le fait que même Quand t'es dans une échelle Tu peux boire tes potions Il y en a Ils le savent pas Et n'oubliez pas Que mercredi prochain Si tout va bien On se retrouve Pour du Dark Souls 2 Pour fêter les 10 ans La sortie du jeu J'ai aucune idée Je pense qu'on va faire Un bui de Moonlight En NG Je ne sais pas combien Ça va être du NG plus Minimum On verra bien Mais voilà En tout cas Si jamais Mais là par contre Ça va être du Rush to the boss On va pas On va pas faire comme là Explorer Prendre un peu notre temps Non 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 On va On va y aller Ah mais là Y'a rien Attends Attends Je dois passer par où Attends on va remonter J'ai dû rater un truc Il me fait peur Ce jeu C'est DS2 Très bien Le RPG News Merci beaucoup Nao Samouraï Ça me fait bien plaisir Merci beaucoup Je suis content Que ça vous ait plu Le RPG News De toute façon C'est toujours Un petit peu délicat Parce que Suffit que L'actualité Soit sur des jeux Qui vous plaisent moins Ou qui est juste Rien à se mettre Sous la dent Typiquement Le RPG News Du mois Donc pas celui Que j'ai sorti hier Mais celui du mois d'avant Là Où t'as la miniature De Palworld Bah j'avais rien à dire J'étais là Bon bah J'ai quand même sorti Tu vois Mais je savais Qu'il y avait rien Il y avait zéro news La musique de Majula Quels sont les points forts De DS2 La musique de Majula Mais encore C'est tout Et bah voilà Eh on a pas mis Trop de temps Arriver en bas Pas mal ça Bon bah maintenant On va devoir affronter Notre destin J'ai envie de te dire Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Trois du APV Mon petit Ha ha ! Taïs de bouillard ! First try La peau Trois de sang De chair GG Pas dur Pas dur Pas dur Par contre Il te donne Beaucoup de runes Ou c'est moins ? Ah il te donne Quand même pas mal Il y a la strat Des peaux somnifères Évidemment Mais même dans la run Mais même dans la run Roulade On n'a pas utilisé La strat Des peaux somnifères Même dans la run Roulade Vous imaginez un petit peu ? Donc on vous aviez dit Qu'on allait vers Radan Donc Je passe par là Merci pour les GG Merci bien Le stream aura été court en gameplay je trouve Mais intense 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 On a 42 Dex J'ai encore envie de monter la Dex On sait jamais De toute façon on a le temps non ? On est niveau combien là ? 163 Oh oui on est large Ok par là Entre la run Roulade Consommable Magie uniquement Incantation uniquement L'arme de Mog uniquement C'est bon un moment Faut doser Faut doser Bah il y a une run bouclier aussi Qui se préparera Mais j'attends la sortie du DLC Parce que t'auras une T'auras un bouclier dedans Qui est pas mal Donc Ce sera un peu dommage De passer à côté quoi Non mais on va faire le double boss Avant Radan On va faire la chimère léonine Et le Le chevalier du creuset Pas de soucis Dr Manga Bonne nuit à toi No rest for the wicked Nice Les créateurs de Ori C'est pas mal ça Bon saut du corrente Merci Je sais que j'ai plus d'endurance Mais c'est épais quoi Montez l'endurance Ce sera un prochain truc ça Y'a la run Arme de mog uniquement Sur Youtube Oui Tape fourchette Parce que la run S'appelle littéralement Run fourchette La run S'appelle La run fourchette Ok super J'aimerais bien me lever en fait Bordel Bordel Oh merde C'est bon là Vous allez encore me tirer dessus Je crois pas Pourquoi est-ce qu'il faut vaincre Radan Pour l'accès au DLC Je sais pas Là honnêtement c'est la grande question Il faut faire jusqu'à Mog Et il faut battre Radan Mais aucune idée Quel est le rapport avec Radan Radan à la base Il te bloque Il bloque les étoiles Pour éviter qu'il y ait des créatures Qui tombent sur Nécrolinde Parce qu'une fois qu'il meurt Tu as une espèce d'astéroïde De machin qui tombe En fait t'apprends après Que c'était un énorme astel dégueulasse Mais à part ça Oh non Oh non Oh non Un vrai homme n'esquive pas Ah non il tanque Le vrai Chad originel il tanque C'est rebondi Le DLC aucun rapport avec Radan Ouais mais En fait il faut que tu battes Radan Pour accéder au DLC Oui il faut que t'arrives jusqu'à Mog et tout Mais l'option De On va dire de Comment je pourrais dire L'option de discuter De converger avec le bras Pendant de De Mikella là L'oeuf Le cocon Et ben Tu n'as rien tant que t'as pas battu Radan Et c'est là où tout le monde se dit Mais pourquoi quel est le rapport Bon c'est pas Il doit y avoir un lien Moi j'aimerais bien qu'il y ait d'autres créatures dégueulasses Comme astel dans le DLC Je sais pas Soit Un astel encore plus fort Ce serait bizarre Mais ouais une autre créature Un peu des étoiles Ce serait Je sais pas Ce serait encore mieux Tu sais une espèce de créature Enfin qui ridiculise astel Mais qui n'a rien à voir avec astel Ce serait encore trop trop bien C'est genre une créature un peu entre astel Et les Je sais pas si vous voyez les types Avec les Euh Ah je sais pas leur nom Les types qui ont star Attends je crois que je l'ai Bah c'est littéralement celle là Les seigneurs d'onyx C'est ça Les seigneurs d'onyx là Qui ont star Et qui utilisent la gravité et tout Enfin la répulsion aussi Moi je me disais Mais imagine T'as un hybride entre astel Et les seigneurs d'onyx C'est vraiment une créature D'un autre niveau Avec un troisième oeil Avec encore plus de sort de gravité Ouais ce serait stylé hein Mais dans tous les cas Ça répond pas à la question Du quel est le rapport avec Mog J'en sais rien Ça par contre Aucune idée Aïe Sûrement parce que Mikella s'est fait Kidnapper pendant le combat Malenia Radan Oui Mais bon Enfin Tu peux le laisser en vie quoi Je sais pas C'est bizarre Peut-être que Radon et Mog Ont une histoire d'amour fou Ouais Là par contre Je suis pas sûr du tout Ok Ok C'est bon Je me suis dit Attends tu peux remonter de là Aucun problème Va falloir trouver une route rapide Pour aller au DLC Bah Faire Radan en early Et une fois que t'as battu Radan Comme t'as battu quelqu'un Un grand ou je sais pas quoi Un seigneur Peut-être que tu débloques Les quêtes de Varé Et ce faisant Je sais pas Bordel de merde A Elden Ring Y'a toujours plusieurs chemins Oui oui Mais c'est ça qui est bien Dans ce monde ouvert Ok Bon On va y aller au talent Ah ouais Mais j'ai pas les parades Merde J'ai pas un bouclier Qui fait des parades Là Oh Vas-y Aïe Putain mais je suis mauvais Je suis légèrement en retard Attends Oh putain mais Ah mais c'est Eh oui Bah non J'ai enlevé le Putain J'ai enlevé la parade Sur ce bouclier C'est pour ça que j'arrive pas Bon un bouclier de parade Là Peu importe Vas-y Quand même Quand même Bizarrement ça va mieux Hab reason Alors C'est parti J'ai vu C'est parti. Ah, celui-là c'est le seul que je ne sais pas bien. Oh, vas-y ! Mon perso n'avait plus d'endurance. Allez, c'était magnifique ! Oh, vas-y, je fais un truc trop bien et voilà, je finis comme ça. Oh, vraiment du Raven, le mec il a la méga classe au début et puis après il se fait enchaîner. Je ne pouvais pas esquiver en fait, j'appuyais mais il ne se passait rien. Bon, on reste comme ça. Mais je suis nul ! Bah, bah enfin ! On verrait plus sérieusement. Depuis quand je suis aussi mauvais ? Bon, c'est pas grave. Bon, tout va bien. Non, mais je fais un truc parfait et maintenant je fais que de la merde. Non, mais attends, je refuse. Je n'ai pas récupéré mes runes. Merci ! Merci ! C'est pas grave. C'est parti ! Il m'attaque vraiment quand je fais l'input, c'est incroyable. Quand tu veux. Hop là, allez, c'est loin. C'est la fin. Il tire et il marque. Teste de bouillard. Voilà ! Je ne pensais pas en chier autant. C'est vrai qu'il y a un petit bouclier de parade là, c'était pas... C'est pas mal quand même. Après, on peut toujours mettre une parade sur ce bouclier. Cendre de guerre. Ah non ! On peut pas ? T'es sérieux ? On peut pas mettre de cendre de guerre sur le bouclier et miroir là ? Ah ça c'est d'une tristesse affligeant. Ok. Et bah pas de soucis ! Bonne nuit H77 ! Bonne nuit à toi ! 2h05 du mat' c'est vrai ! Comment t'as su que j'étais un tarnished ? Pas de soucis ! Bonne nuit à toi Boudin ! Bonne nuit ! Je crois que c'est la première fois que je lui parle aussitôt dans le jeu à lui. Quand les stars alignent, le festival sera déclaré. Et bah voilà ! Ok. Bon les gars, qu'est-ce qu'il nous manque dans Kaylid là ? Parce que je crois qu'on a vraiment récupéré tout ce qu'on pouvait. On a battu un petit peu plein de créatures, plein de... On peut pas encore aller faire Radan, c'est un peu tôt dans le jeu. Euh... On a pas allé à la Siofra pour aller au Colisée. Alors c'est pas mal. Ah je pense qu'on est pas mal. Exécuté, ça a été fait. Il a été exécuté sur place. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres créatures en tête, mais... Roh, les bateaux qui coulent. J'ai jamais trop regardé, tiens, ce qu'il y avait là. Y'a que des bateaux. Y'avait pas une créature à un moment dans les versions 1.00 là ? T'avais une créature dans l'océan à un moment. Roh, c'est dommage qu'il l'ait enlevée d'ailleurs. Ça, on sait même pas ce que c'est. Et tout ça, ça va être sans réponse quoi. Et le pire de tous ces mystères, c'est ça. Genre, ose me dire que là y'avait rien de prévu à la base. C'est... C'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Mais ouais. Surtout que là, si vous y allez en OOB, donc out of bound, que vous arrivez à aller vers ce nuage, y'a rien. Y'a même pas de texture, y'a rien. Y'a un... En fait, normalement, c'est juste de l'eau. Et y'a un gros carré noir. C'est trop bizarre. Trop, trop bizarre. En gros, tu veux un orphelin de la bête d'Elden. Un orphelin de... Un orphelin d'Astel ? Un truc comme ça ? Un orphelin d'Astel Onyx ? Astel Onyx le grand. Ouais, j'sais pas. J'aimerais bien un combat comme ça, ouais. Moi, je voudrais bien une créature, ouais, dans le DLC. Vraiment... Un truc glauque, dégueulasse. Et ben, j'crois qu'on va pouvoir revenir au début. On va revenir à porte. Je joue Sanson, mais je suis là. Le nuage cache la tour divine pour la rune majeure de Mesmer. Et pourquoi pas ? Mais bon. Pourquoi y'aurait la tour divine de quelqu'un des ombres dans la zone de la lumière ? C'est apparemment, le DLC, tout ce qui se passe dedans, c'est vraiment indépendant de tout ce qui se passe dans le jeu. Le bras en constellation, il te tape à coups de trottoir. Putain. Mais ce serait classe ! Je trouve ça trop classe. Mais j'espère vraiment, en tout cas, que le DLC explore plus la gravité. Aïe. Aïe. Hop là. Parce que je trouve que la gravité, c'est un point... Enfin... La magie de gravité dans le jeu de base est pas ouf. Et y'a trop de trucs à exploiter. Pour ceux qui veulent essayer, vous pouvez faire pain dans Naruto dans le jeu. Tu prends une arme qui a la gravité qui aspire. Et t'as l'autre arme des chevaliers onyx qui a la gravité qui repousse. Donc tu peux faire arriver vers toi, repousser selon l'arme. En vrai, c'est pas mal. Putain, en vrai, on pourrait presque faire un but comme ça. J'y ai pensé à un moment de faire un but comme ça. Euh... De dire... T'as une arme de là et... Mais le problème, c'est que je crois que c'est des gros espadons, c'est des trucs force... Euh... Attends. Je vais la retrouver. Ou pas. Là. C'est un espadon courbé. Donc ça veut dire qu'il faudrait que tu trouves un autre espadon courbé, auquel tu mets la gravité sur le Weapon Art. Donc euh... Bonne chance. Ah, le désarçonneur, tu pourrais. Mais voilà. Si jamais vous avez l'idée, tu peux vraiment faire ça en vrai. Répulsion du seigneur d'Onyx. Et Nicostream. Salut à toi. Ah, le sommeil, évidemment. Ça, ce sera... C'est sûr et certain. Le... Le sommeil, c'est certain, hein. Je veux dire. C'est littéralement centré sur Miquela. Il y aura certainement Sintrina. Oui, oui. Là où eux, des papillons. Ah ouais, putain. Celle qui fait une zone et après ça grossit encore plus, là. Trop bien. Merci beaucoup pour la deuxième cendre de méduse spirituelle. J'avais vu un meme sur YouTube. On a la rivière sanglante. Dans le DLC, on aura le katana océan de sang. Ouais, il y a une image sur Reddit qui est passée. En fait, ils ont dupliqué la lame du katana fois... Je sais pas combien. On dirait les griffes. On dirait genre euh... Elles sont où les armes de poing ? On dirait genre ça, les griffes. Mais avec que des lames de rivière sanglante. Ouais, ça je l'avais vu. Ah, c'est fun. Oh ! Tout va bien. Aïe, tout va bien. Tout va très bien. Merde ça. C'est parfait ! Tu vois, il nous ouvre la voie. Et s'il avait pas fait ça, je crois qu'on était morts. Plus de sorts de sang, aussi. Mais la gravité, putain, la gravité. Parce que là, tu... Ça, j'ai toujours dit... Ça, j'ai toujours dit... Moi, j'en ai plein le cul dans... Dans les jeux sous... Enfin, dans Elden Ring. Que tu tapes sur YouTube, build gravité. Et que tu tombes que sur des types qui prennent... Je sais pas... Je te donne un exemple. Parce que voilà, il me vient à l'esprit, mais... Euh... L'espadon des ruines, là. Et il te spam le weapon art. Je sais plus que c'est cette arme-là ou une autre, mais... Il te spam le weapon art et voilà. C'est... C'est super. T'as une arme gravité. Enfin, un build gravité. T'as juste un build axé sur une arme, c'est tout. Enfin... C'est... C'est pas dingue. Je pense qu'on peut y aller au Katana, comme ça. Un out de l'avance... Un out de l'avance. Un out de l'avance... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501